Salut Youtube et bienvenue sur la découverte d'un jeu que j'attends depuis tellement longtemps, Signalis. On avait fait la démo il y a déjà plusieurs mois, je te la mettrai en haut à droite dans les fils. Si jamais tu veux voir la démo et pas trop te spoiler, Signalis c'est un survival horror. C'est un mix un peu entre le old school à la Silent Hill et Dead Space. Donc c'est à dire survival horror avec une direction artistique magnifique, donc sci-fi qui se passe dans l'espace en écran fixe. Bref, ça a l'air d'être une masterclass, le live est lancé, le chat est méga chaud, le beat est méga bon. On est parti évidemment, le jeu est en français, il est sorti le 27 octobre 2022 à 19 euros. Let's go baby ! Merci beaucoup à Zen pour les 245 bits et merci à le Stitcher fou pour les 500 bits. On est parti. Évidemment, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. On a tous les liens en description. Je vous préviens masterclass, le caractère design est complètement fou, enfin tout est fou dans le jeu. Oh, je joue déjà ? Oh, en fait ça démarre exactement comme la démo, j'ai l'impression. Ok, j'ai mon perso. Est-ce que je peux courir ? Ok, je peux courir avec R2. Je suis là et prête monsieur depuis bientôt un an. Ah, merci beaucoup. Ok. Je regarde les touches un peu. Donc triangle c'est mon inventaire. Donc là on a la carte sur triangle. Carré c'est mon inventaire. Ok, vous allez voir, il y a une grosse dose de Resident Evil et de Silent Hill. C'est vraiment à l'ancienne. X ça sert à rien, rond ça sert à rien pour l'instant. Ok, let's go. Let's go. Vous me direz évidemment au niveau du son. Pour l'instant il n'y a pas trop de son. Non mais je vous dis, si vous aimez les survival horror, vous n'êtes pas prêt. Je pense que ça va être une dinguerie. La serrure est défectueuse. Cette porte ne peut pas être ouverte. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oula, c'est construit. Manuel opérationnel des vaisseaux de classe Penrose. Les vaisseaux de classe Penrose de la marine populaire eusienne sont des vaisseaux d'exploration spatiale bon marché déployés au-delà des frontières du système solaire à la recherche de planètes et de lunes habitables ou riches en ressources naturelles pour soutenir la croissance continue dans notre grande nation. Tous les vaisseaux de classe Penrose sont pilotés par un officier de reconnaissance Gestalt secondé par une unité réplica technicienne de surveillance de terrain vaisseau LSTR. Ah tu vois le gros côté sci-fi déjà. Tu vois, ça commence bien. ça installe le lore. Généralement dans le médiéval fantastique ou dans le sci-fi, il y a toujours les 15 premières minutes, c'est toujours du lore, du lore, du lore, du lore, de l'histoire, de l'histoire. Ce système de partenariat, parlant de partenariat, Clactaoli YouTube, tu as les liens en description. Valorisant la coopération de Gestalt-Replica, c'est révélé très positif. Lors d'innombrables opérations de reconnaissance. Un contrôle et un soutien mutuel permet en effet à l'officier Gestalt comme à l'unité réplica technicienne de travailler à capacité optimale. Une fois que le vaisseau a été catapulté en direction de la bordure du système solaire par un pilote de masse orbitale, ce dernier peut ajuster la trajectoire depuis la cabine de pilotage tandis que le réplica prend en charge la maintenance technique du vaisseau. Vous voyez, c'est vraiment à l'ancienne. Oh, là, on a un tapis de course. Alors, il y a aussi des éléments de point and click dans le jeu. Coucou de la Bretagne. La couchette de l'officier Gestalt. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, on a une lettre avec du sang. Page de journal sali. Oh, c'est codé. Ok. Excusez-moi. C'est codé, c'est codé. Ok, peut-être qu'il faut décoder le truc. Comment tu vas ? Zeplobi, tu vas bien. Ah, désolé. Le son, ça va, chat ? Ouh, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, ça, je m'en souviens. Vous allez voir, c'est un puzzle. Les puzzles sont super bien pensés aussi. Système de diagnostic de la capsule cryogénique. Ok, donc il y a peut-être un truc enfermé dans la capsule. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques heures, Tim. On est à la pointe ici. La serrure est défectueuse. Cette porte ne peut pas être ouverte. Ok. Je crois que je n'ai pas visité. Donc là, c'est fermé aussi. Ok. Ah oui, je m'en souviens, il y a des petits éléments en 3D comme ça. Alors. Attends, je vais faire à la souris, ça va plus vite. Le panneau de contrôle du vaisseau. D'après les instruments, il n'y a aucune chance de pouvoir revoler un jour. Ah merde, c'est con. Une photographie passée et coincée sur les contrôles du... On a ramassé la photo ? Ah bah ouais, donne. Ok, on a ramassé une photo. Le moniteur d'assistance à l'atterrissage et l'appontage est désormais inutilisable. Ok, donc notre vaisseau, déjà, il est dans le... Il ne marche plus, quoi. C'est fini. Putain. Heureusement qu'on a de la holly. Merci beaucoup à la personne qui vient de claquer sa holly. Merci énormément. Comment tu vas, Aloha ? Alors, attends. Est-ce que... Au niveau de la map. Ok. Ouh, sympa le style de map comme ça. Sympa. Changer de niveau. Donc là, je change d'étage. Putain, c'est vraiment à l'ancienne. Avec flèche du haut, je fais l'inventaire. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Donc là, j'ai une photo. Est-ce que je peux analyser la photo ? Inspecter. Ouh, regardez. Alors ça, on l'avait déjà dans la démo, mesdames et messieurs. Il semble que le pigment ait été dégradé par le temps et l'exposition aux éléments. Merci beaucoup, Whisky, pour ton 9e mois. Toujours un kiff à regarder. Clacta au lit, la passion. Ça fait plaisir, Whisky. On va l'appeler passion. Ok. Donc ça, c'est pour le... La truc cryogénique, je pense. Merci de follow Alastor. Ok. J'aime beaucoup l'effet point and click. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh, on a une combinaison. Il y a une combinaison AVA dans le caisson. Ok. On ne peut pas descendre, du coup, j'imagine. Insérer une carte. Oh merde, il faut insérer une carte. C'est pas mal le côté 3D, 2D, point and click. J'aime bien les jeux qui mélangent tous les genres un petit peu, tu vois. Le jeu, c'est Signalis. Vas-y, ban. Alors, attendez. On a le... Je pense qu'on a le... On a la solution pour le truc cryogénique, là. Juste là. Là. Donc, attendez. Laissez-moi regarder la photo. Derrière la photo... Donc, ça fait rouge, noir, rouge. Ok. Donc, ça fait un dessin comme ça. Ok. Ça fait 2 points et un L. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Ici, ici, comme ça. Tu vois, comme la photo. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oula. Putain, c'est vraiment à l'ancienne. Il y a un cadavre dedans. Oh, c'est la carte du sas. Deux morceaux d'une clé cassée à l'intérieur d'une capsule cryogénique. Ah, moi, c'est la clé de sas. Oh, putain, elle est cassée. Ok. Donc, maintenant, j'imagine qu'il faut qu'on trouve un truc pour la réparer, du coup. Une carte magnétique qui permet d'accéder au contrôle du sas de Penrose. Elle est cassée en deux. Comment je pourrais la réparer ? Evidemment, pas de spoil, tout ça, dans le chat. J'ai dû louper un truc ici, non ? La couchette, là, il n'y a rien. J'ai peut-être oublié de visiter une salle. C'est vrai qu'on s'y perdrait presque. Attendez, je vais retourner en bas. Ouais, il faut trouver un truc du scott, la superglue, un truc comme ça, ouais. C'est ce que je pense aussi. Attends, là, c'est où j'ai commencé. Il va y avoir la map. Ah oui, regardez, je ne suis pas allé dans la salle du haut. Attends. Je ne suis pas allé dans la salle du haut, mais je crois qu'elle est fermée, non ? La porte. Attends. Ah ouais, elle est fermée. J'ai dû louper une pièce. Là, c'est ouvert. Attendez, je suis allé, là ? Ah, je ne suis pas allé. Eh, des fois, c'est difficile de voir qu'il y a des salles. Comment tu vas, Cam ? Ah, voilà, ça doit être là. Merci du follow, Hider. Comment tu vas ? C'est quoi, ça ? Fonctionnalité du LSTR, module de réparation. Oula. Servons notre grande nation en tant que technicienne de vaisseau à bord des bâtiments de reconnaissance. Ah, mais du coup, on serait peut-être technicien, alors, nous. Comment tu vas, Rach ? On est peut-être technicien, et du coup, on s'est réveillé dans le vaisseau. Pour ceux qui viennent d'arriver, on s'est réveillé dans ce vaisseau, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Les réplicas de type LSTR, comme vous, sont équipés d'un module de réparation logique spécialisé, permettant de réparer rapidement et facilement l'équipement vital de la mission, ainsi que de se réparer elle-même. Ah, on est une entité... Je crois qu'on est moitié robot, moitié humain. Comment tu vas, Lucani ? Tu vas bien ? Installez-vous. Entrez dans l'écran d'inventaire en appuyant sur, du coup, carré, parce que moi, je suis sur manette PlayStation. Appuyez sur A pour ouvrir le menu des commandes. Sélectionnez « Combiné ». Et donc ça, on sait faire... Ah, mais c'est un tuto ! Ok. Combiner deux éléments, inspecter. Dans le monde d'inspection, il y a des trucs. Ok, mais c'est un tuto, c'est un tuto. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, du scotch ! Ramasser ruban adhésif, oui. Ok. Ça, c'est quoi ? Avertissement. Température à la surface à un niveau bas critique. Portez une tenue protectrice en AVA. Donc, ça tombe bien, on en a vu une. Ok. On a trouvé du scotch. Quand tu vas leg, tu vas bien ? Alors, comme j'ai vu le début du jeu chez un pote tout à l'heure, je ferai silence radio et je leurque juste un poil. Eh, c'est gentil, Pix. Et ton pote, il a kiffé ? En tout cas, moi, attendez. Du coup, il faut qu'on combine le scotch avec la carte. Let's go, baby. Alors, il y a des armes à feu. C'est vraiment comme Dead Space. C'est juste le début. Elle est où déjà, la serrure airlock ? Il est là. Il s'est chié dessus, mon pote, c'est vrai ? Oh, nice. J'adore l'ombre. J'avais pas fait gaffe. Regardez l'ombre, comme elle se modifie avec la lumière. J'adore. Merci beaucoup, Wattat, pour ton troisième mois. Déjà trois mois, ouais. Merci beaucoup. Attaquette, le cutter plasma, il va pas tarder. Alors, attendez. Il faut qu'on prenne la combi, d'abord. Il y a une combinaison Hava dans le caisson. Ah, il veut pas la prendre. Bon, écoutez, on va descendre. On insère la carte. Ramsès, comment tu as ? T'as commandé la piranha ? Ah, allez, ça fait plaisir. Des bisous, et connie. Oh, putain. Non, mais le jeu est trop beau, c'est un truc de ouf. Non, moi, je suis pas... Je suis pas quelqu'un qui est quand même à fond sur les persos de jeux vidéo. Mais je trouve qu'elle est trop belle. Le personnage est trop beau, quoi. Allez, je vous laisse kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, je suis en pointe et une clique, là ? Ah oui, je suis en FPS, là. Regardez, j'avance. Attention les yeux, par contre. C'est là que tu vois qu'il faut laver ton écran. Honnêtement, chat, quand vous voyez ça, vous vous dites pas que le jeu va être une machine. masterclass ? Putain, moi, ça me met des frissons, quoi. La musique et tout. Alors, on a l'air d'être... dans un truc organique. Au niveau du son, ça va ? Il y a un trou étrange qui semble mener profondément dans la terre. Tes profondeurs remontent une faible lueur. Rampé dans le trou ? Non ! Parce que, avant, je veux changer des paramètres. Je veux que la vitesse du texte soit en élevé. C'est mieux. Est-ce qu'on est dans une pilule ? Je n'ai pas l'idée, Lilybin. Je n'ai pas l'idée. Apparemment, je suis sur une planète perdue. Je ne sais pas. Les pieds sont bugs ? Non, c'est un robot. Je crois qu'on est un robot. Ou alors, les pieds sont dans le sang un peu, tu vois. Il y a l'air d'avoir des petites éclaboussures. On va dans le trou, chat ? Ouais ! Allons dans le trou ! Allez, réveillez-vous, chat ! Merde ! Let's go ! Ah bah voilà ! Ouh ! Ok. Le drapeau national. Ok. Les images sont d'un littoral et d'une île. Ce sont des photographies. On a une radio. On a un livre. On a une porte. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des livres d'une vieille série impériale. Je suis quasiment sûr qu'ils soient interdits désormais. Oh, attendez. On a l'air d'être sur un... Peut-être une sorte de... Bon, t'as plus ça. Un peu à la... Comment il s'appelle le film, là, où vous n'avez plus le droit de penser ? Ou les... Salut, chat au latine. Vous savez, avec Christiane Bell, le film... Equilibrium. On a l'air d'être sur un régime à l'équilibrium, un peu. Où les oeuvres sont interdites et tout. Un tome à l'air ancien repose sur la table. On dirait qu'il m'appelle. Ramasser le roi en jaune. Ouais, vas-y. Réparation à l'envoi du message. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup, It's my ship. On est 10e mois. Ah ouais, il est tellement classe. On est d'accord. Le jeu dure à peu près 5-6 heures. Souvenez-vous-en, 39-48-6. Marquez-le dans le chat, s'il vous plaît. Ah non, peut-être pas. Ok, marquez pas, marquez pas. Des grands trous sont creusés en secret là où les portes de la terre auraient dû suffire. Oh, elle est entre. Regardez son visage. Te veille-toi. Oh là là, oh là là. Non, c'est le début. Chapitre 1. Synchronisation. Ah, c'est le début. Oh, je suis chou. Oh, putain. Sérieusement, chat, c'est pas une claque ? Honnêtement. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Oh là là, je prends une claque, là. Mais vraiment. Attendez, je me retrouve. J'ai fait tout ce chemin jusqu'ici pour la trouver. Impossible de faire demi-tour, maintenant. Ah non, mais c'est une dinguerie. Mais vraiment. Les cabines des sanitaires sont en divers états de délabrement. Est-ce que j'ai un inventaire ? J'ai quoi dans mon inventaire ? J'ai encore la photo. Ok, j'ai encore une photo. Ok. C'est vrai qu'il y a un gros côté japanisant et dans le caractère design des persos. Est-ce que c'est là que l'horreur commence, du coup ? Ça fait un peine de sortir. Comment tu vas, Noz ? Merci du follow, Davo. Merci encore, HitMyShip. L'ascenseur d'accès à la surface. Je ne vois pas l'intérêt d'y retourner. Alors, je ne comprends pas trop où on est, là. C'est peut-être un flashback. Échangeur orbital. Station de transit Serpinski. On a toujours besoin d'une serviette. Bienvenue à l'installation Serpinski. La serrure est défectueuse. Ok, je pense que c'est là que le jeu démarre, du coup. Oh là là, les reflets ! Oh ! Pardon. Il y a une carte magnétique avec une note collée à la fenêtre de la réception. Suite à une pénurie de manœuvres, merci de signaler votre arrivée en salle de classe 4C. Non, Est. Ramassez la clé. Salle de classe 4C, ok ? Souvenez-vous-en. Ah bah, c'est là. Il n'y a pas de souci, Noy. Change le caractère de ton life pour mettre le jeu. Comment ça ? C'est verrouillé, il faut une clé. Est-ce que... Donc là, on est sur le corridor. Regardez, il y a une caméra qui me suit. Là. Attendez, c'est moi, ça ? Regardez, on dirait qu'il y a une photo de moi dessus. Putain ! Oh, il m'a fait peur ! Merci beaucoup à la personne qui vient de claquer ça au lit. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup du soutien. Salut tout le monde, j'ai une petite question. Quand je lance mon jeu face-moi, rien ne se passe. Et dans Steam, il me dit qu'il est lancé... Ah, je ne sais pas Max Max. Il faut que tu vois sur le Discord. Là, c'est un... Ce n'est pas quelque chose où je peux t'aider là tout de suite comme ça. Mais quelqu'un a déjà eu de problème sur Discord. Donc, n'hésite pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Bon, exclamation Discord. Et j'espère que quelqu'un pourra t'aider. La règle de 6. La règle des 6. Souvenez-vous de la règle des 6. N'emportez jamais plus de 6 objets avec vous. La propriété privée est un privilège. Vos poches doivent être vides et votre sac le plus léger possible. Ok. Ok, tout là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ok, on peut aller juste là. Ton type de live, tu mets le nom du jeu, tu es encore en discussion. Non, non. Non, non, Big Star. Paravec, Big Star. C'est mon travail, ne t'inquiète pas. Euh, attendez, ça commence à... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une unité Eul, morte. Elle est dans un sale état. Son enveloppe est visiblement fracturée par les boursouflures de ses biocomposants infectés. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour se retrouver comme ça ? Ok. Bon, attendez, il y a peut-être des ennemis là. Faut faire gaffe. Ah, c'est pour sauvegarder ! Ok, putain, j'ai eu trop peur ! Donc, les écrans rouges, c'est pour sauvegarder, tchat. Putain ! Ok, 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 ok. C'est pour sauvegarder. Alors, attendez, fais voir, je vais jouer un peu clavier... Je voulais jouer un peu clavier-serie pour voir ce que ça donne. Formulaire de requête de service. Date du dépôt du formulaire de requête. Euh, complet... Ok, je ne vais pas tout lire, là, ce n'est pas très important. Ah, si, attends. Objet du service. Coffre-fort murale. Haute sécurité. Pavé numérique. Localisation de l'objet dans la classe 4B. Souvenez-vous-en. Le coffre-fort murale de la salle de classe 4B se réinitialise sans arrêt à la combinaison par défaut. Quel intérêt d'utiliser le système d'émission du code par radio si notre coffre-fort peut être simplement ouvert avec le code manuel ? Donc, il faut qu'on trouve le code manuel. Ok, ok. Ah, ça ne joue pas trop mal au clavier, hein. Je préfère manette, quand même. Qu'est-ce que c'est, ça ? Code des coffres-forts muraux. J'ai appris qu'au moins un ouvrier pourrait avoir eu vent des fréquences d'émission des codes des coffres-forts muraux de protectors. Tout ouvrier en lien avec cette fuite doit être interrogé jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. Je restreins les privilèges radio pour les ouvriers jusqu'à nouvel ordre. Salut, Darok. Ne négligez aucun protocole. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas consigné, alors ça n'est jamais arrivé. Réclamez les bons formulaires. Ok, donc là, on a l'air vraiment d'être dans un côté, comment dire, un peu dictatorial, tu vois. Salut, Nene. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Darok, pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Ok. Et le vaisseau a l'air grand, hein. Il est interdit de courir dans les couloirs. Tu vois ce que je veux dire ? On a l'air vraiment d'être dans un truc. J'ai envie de dire un peu à la Chine, tu vois, mais... Ah, putain. Et donc là, on a le... On a le... Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. On ne sait pas combien de touches il faut rentrer. Je pense que ça doit être six. Un coffre-fort, c'est six, je crois, à Tchattin. Ce n'est pas quatre. Un petit côté Corée du Nord. Et là, c'est fermé. Au niveau de la carte. Putain, elle est balèze. Donc, attendez. Les portes en rouge, c'est les portes fermées. Les portes en jaune, c'est les portes où il faut une carte. Là, on a la sauvegarde en rouge. Et on a le coffre-fort ici en... Ok. Fermé. Ok. Bon, ça va. Il y a pas mal de portes fermées en vrai. On n'a pas besoin de tout fouiller. Ouh là ! Putain, mais le chara-design. Et les yeux sont magnifiques, Tchattin. Comment tu arrives à faire des yeux aussi beaux en pixel art, quoi ? Je suis désolé. J'arrête pas de le répéter, mais je suis sur le cul. Une unité Elster ? Vous devriez quitter cet endroit. Cette installation est perdue. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Je recherche cette femme. L'avez-vous vue ? Je ne la connais pas. Mais elle fait peut-être partie des ouvriers. Ouh là. Tous les ouvriers GESALT des manufactures ont été envoyés à la mine sous l'installation. Si elle est encore en vie, elle est probablement là-bas. Elle va crever. Il y a un ascenseur d'accès au puits de mine au niveau en dessous. Mais il faudra une clé administrateur pour l'emprunter. Attendez, on va la laisser comme ça ? Petite question, j'ai claqué mon Prime à ta chaîne. Est-ce que si je suis encore abonné à Prime, je pourrais claquer le mois prochain ? Oui, en fait, Prime, ça te donne un abonnement gratuit tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut relier ton compte Prime à Twitch. Donc je crois que c'est Prime Gaming, ça s'appelle. Et une fois que tu l'as relié, tu as un abonnement gratos à la chaîne que tu veux tous les mois. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à claquer votre Prime parce que vous, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous soutient de ouf, comme si tu payais l'abonnement. Je m'en irai d'ici dès que cette rustine de réparation aura arrêté mon amouragie. Tu ne devrais pas rester ici non plus. Je ne sais pas qui est cette femme, mais elle est probablement morte alors qu'il est. Et si tu insistes pour y aller, bonne chance à toi. Alors, il y a des cadavres partout, mais on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Clé du protector. Ok, là, on a la clé du protector. Madame, vous pissez le sang, c'est un peu ça. C'est verrouillé. Clé de la salle de classe nécessaire. Ok. Écoute, on va la laisser là. Salut Dylan, salut Wimo. Des bisous à tous les gens de l'ombre. Salut Marjorie, installez-vous. Elle veut réparer un truc, ouais. En fait, je n'arrive pas à dire s'ils sont humains, s'ils sont robots. Ils ont du sang quand même, enfin, je ne sais pas, ça doit être un mélange des deux. Ok, là c'est fermé, là c'est d'où on vient. Je pense qu'on ne va pas tarder à avoir un flingue. Oh putain, il y a encore un cadavre ici ? Une unité Eulmorte. Pourquoi a-t-elle été abandonnée ici ? Fermé. Fermé. Ouh là, il y a du sang là-bas. Une visionneuse de microfiche à trous. Si j'avais une microfiche à trous, je pourrais visionner son contenu. Putain, le reflet m'a fait peur. Ah mais c'est une vitre ? Ok. Il n'y a rien ? Attendez. Un simple kit de premier secours. Je ne peux pas les utiliser car ils ne sont pas conçus pour les réplicas. Ah, donc elle c'est un réplica. Ok, donc il y a plusieurs sortes de cyborgs. L'histoire du jeu. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, l'histoire du jeu, n'hésitez pas à le chat. S'il y a des nouveaux de personnes qui arrivent. Et pour leur dire. On s'est réveillé dans un vaisseau perdu dans l'espace. En tout cas, sur une planète inconnue. Et on essaye de voir un peu ce qui se passe. Attendez, je suis bloqué. Non. Ok, il faut qu'on trouve une fiche. Ah attendez, quelle salle ? Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé là. Non. Ah, il faut que je retourne au début. J'ai chopé une carte. Il faut que je retourne au début. Donc je descends tout en bas et à gauche. Ok. Beaucoup d'histoires de trous dans le jeu. Je suis d'accord. C'est des super humains. Et on est d'accord que des super humains, ça s'appelle des cyborgs. C'est ça la définition d'un cyborg, non ? Les alertes au lit, je crois qu'elles sont déjà lancées comme il faut. Je crois. Ouais, ouais, ouais. Les alertes au lit, elles sont bonnes. Ok. Ici. Voilà, on a utilisé la clé. Comment tu vas, Guadalax ? Ouais, c'est ça. C'est cyborg. Donc on a l'air d'être sur différents cyborgs. Non, des cyborgs techniciens, des cyborgs pilotes. Mais tout le monde a l'air d'être cyborg. Il n'y a pas l'air d'avoir du bain, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Putain, j'adore le côté point and click. Oh, merde. Alors, je suis content d'avoir une arme à feu, hein. Mais, ça a l'air de... À mon avis, ça annonce des dingueries, ça. Famasser le pistolet. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, micro-fiche à trous. Ok, nice. Et on a un manuel. Pistolet type 75. Le pistolet type 75 est un pistolet semi-automatique à recul court et culasse verrouillée chambre en 10-20 mm. Cette arme à feu fiable et polyvalente est l'arme de point standard du personnel contrôleur protector. Utilisateur... Ah, voilà. Utilisateur réplica. Donc, c'est bon. Je suis un réplica. N'oubliez pas, avant toute chose, de vous équiper du pistolet dans l'écran d'inventaire. Ouais, donc, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne. Et en fait, tu vises. Et quand tu vises, tu peux pas bouger. C'est comme les anciens Resident Evil, tu vois. Tu sais, tu vises. Et en fait, quand tu vises, quand tu essaies de bouger, ça fait juste gauche-droite que ça. Si tu veux bouger, il faut déséquiper et avancer. Ouais, ça, j'aime bien, ça. À l'ancienne. Cybernétique organique. Et donc, raccourci, ça fait cyborg. Ok, merci de l'info. Quand tu as papi... Salut, l'ériane. On va abréger les souffrances de l'autre, ouais. Ne gagez pas les munitions car c'est une précieuse ressource de notre glorieuse nation. Ouais, mais ça sent vraiment la Corée du Nord, le truc. Quand une cible est à terre, essayez plutôt de l'achever avec des coups de pied ou de bâton à la tête afin de préserver les munitions. Alors, le jeu est assez gore aussi, hein. Ok. Oh, il y a un autre truc. Terminologie. J'annonce ce qui suit, par ordre d'Eon. Suite aux récents événements, conformément à la nouvelle directive des régulations des médias d'intérêt public, l'emploi du terme, dont l'usage est actuellement répandu dans divers... On va dire... C'est quoi le terme ? Vous avez une idée du terme ? Qu'est-ce qui fait chier les gens en ce moment ? Je crois que les gens en ont marre qu'on utilise trop le mot dinguerie. On va dire ça. L'emploi du terme dinguerie, dont l'usage est actuellement répandu dans divers médias sociaux et installations d'Eon, n'est plus autorisé et ne doit plus être prononcé. Essence ? Le terme essence. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Le terme gasoil. C'est pas mal. Les locaux et les services qui emploient actuellement ce terme dans leur appellation doivent être renommés immédiatement. Le personnel de management doit noircir ce terme de tous les documents et signalétiques, jusqu'à ce qu'une terminologie de remplacement soit annoncée par Eon. Avec effet immédiat, l'usage de ce terme dans les conversations et la correspondance est un délit. Outrage à l'Etat. Puni de deux cycles de travail enchaînés. Incroyable. Hé, taisez-vous ! Vous allez vous faire punir de deux cycles, tchats. Putain, YouTube, t'as vu comme ils sont dissidents ? Ouais, c'est des rebelles, c'est des rebelles. Ce n'est peut-être pas chose facile, mais nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. N'oubliez jamais. Notre langue modèle, notre monde. Un monde parfait requiert une langue parfaite. Hé, c'est un peu dictatorial, c'est ce qu'on disait. Putain, ça n'arrête pas. Et ça, c'est quoi le câble, là ? Attends, je ne peux pas le prendre ? Ok, je ne peux pas prendre le câble. Le terminal est verrouillé, un mot de passe est requis. Ah merde, il faut un mot de passe. Attendez, j'ai une arme à feu maintenant. Mon inventaire, je l'ouvre comment ? Là, comme ça. Équipé. Est-ce que j'ai des balles ? J'ai 10 balles. Comme on peut le voir ici. Donc là, j'ai le flingue. Ouh ! Donc je vise. Ah ouais, non mais j'adore. Ah si, je peux bouger un petit peu. Et il y a un petit laser. Oh j'adore ! Moi, c'est ce que je préférais dans Resident Evil 4. Et je sais qu'il y en a dans le chat qui sont comme moi, c'est le petit laser. Et donc je vige avec le joystick. Et je bouge avec l'autre. Ok. Et si je le fais au clavier, je vise à... Oh ! Et donc si je le fais au clavier, ça fait comme ça. Je vise avec clic droit. Et je tire avec la touche clic gauche, j'imagine. Ok. Ok. Alors je ne sais pas s'il y a un verrouillage de cible. C'est un jeu indé, bien sûr. Donc là, je pense dans le couloir, il va y avoir un... Il va y avoir un ennemi. Attends, on peut le finir ? Ok, je l'ai fini. Ouh ! Ok. Le côté Silent Hill qui démarre, mesdames et messieurs. Il me reste 7 balles. Ok. Attendez, je vais aller sauvegarder. Il m'a presque fait sursauter ce con. Putain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, chat. Je vous le dis. C'est un jeu... Mesdames et messieurs, j'ai oublié de le dire. YouTube, j'ai oublié de le dire. C'est un jeu fait par... Deux personnes. C'est ouf, quand même. Ok. Lui, il va se réveiller aussi. Oh, regardez, il glitch. Regardez celui que j'ai tué, là. Attendez, il l'a fait tout à l'heure. T'as vu ? On dirait qu'il glitch. Il y a des petits trucs morts. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. C'est beaucoup d'aide du jeu pour le quatrième mois, le Prime. Oula. Oh là là, mais le chara design, il est monstrueux. T'as vraiment l'impression d'être sur un animé. Oh, bonjour ! Non, on ne va pas lui faire une voix comme ça. Bonjour. Vous n'avez rien à faire, là, non plus, vous. C'est ça ? Je m'appelle Issa. Issa Itou. Certains m'appellent Issu. Oui, je suis fier de moi. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Vous devriez faire attention, il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est probablement dangereux de continuer. Oh, mon perso s'appelle Elster. Ok. Je n'avais pas... Ça va, je comprends. Il y a quelque chose que je dois faire, moi aussi. Prenez soin de vous. J'espère que vous trouverez celle que vous cherchez. Elle fait un peu flipper avec son couteau, elle. J'aime beaucoup la musique. Elle a laissé une note. Note d'Issa. Erika, si tu trouves cette note, malgré tout ce qui s'est passé, je suis venu te chercher. Issa. C'est pas elle que tu cherches. Non, non, ce n'est pas elle que je cherche. Celle que je cherche. Attends, j'ai la photo. C'est Alina Seau. Attends. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas s'il se peut zoomer. Regarde, c'est elle. Ah, attends, je vais utiliser la micro-fiche à trous. Son déplacement est tellement travaillé, l'enjambement. Ah ouais, non, mais c'est... Je vous ai dit, hein. Ce n'est pas un jeu qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une masterclass. Ah, les coffres-forts, attendez. On a... Ça va nous donner le code par défaut du coffre-fort, je pense. Ce coffre-fort mural est certifié conforme aux règlements... Réglementation de sécurité publique, ok. Pavé numérique. Alors, entrez le code sur le pavé numérique. Appuyez sur la touche de confirmation dans le coin inférieur droit. Si le code est correct, une lumière verte s'allumera. Faites tourner le cadran sur la gauche pour ouvrir la porte. Pour effacer les chiffres entrés précédemment, appuyez sur la touche E dans le coin inférieur gauche. Entrez le code d'usine par défaut. Est-ce que quelqu'un peut le marquer dans le chat ? 20, 45, 12. Tu vois, c'était 6 chiffres. Je vous avais dit, les coffres-forts, c'est 6 chiffres. Oh putain ! Ah, ça change l'ambiance un petit peu, là. Merci beaucoup d'avoir claqué la holly. Merci énormément, je vous rappelle. Nouvelle saveur qui vient de sortir à la grenade, la piranha grenade. Avec un shaker exclusif, disponible jusqu'au 31 octobre. Gratuitement. Appuyez sur la touche de confirmation. Maintenez-la pendant 10 secondes. Attendez. Pendant que la porte est ouverte, entrez à nouveau le code désiré sur le pavé numérique. Appuyez sur la touche de confirmation. Ok. Ok, donc là, on a accès. C'est Bisougasmog. C'est la sœur de Sen, Senseo. Oh, j'avais pas vu cette dinguerie là que tu viens de nous faire. Ok, je vais sauvegarder. On a l'air d'avoir les sauvegardes infiles, donc je vais en profiter. Le jeu vous plaît, chat ? Non, non, il n'y a pas de souci d'Hardrock. Alors là, il n'y a pas de souci. Merci énormément d'avoir pris la nouvelle saveur. J'espère que tu as ajouté le shaker Halloween. En fait, le shaker Halloween, il est débloquable dès que vous dépensez 39 euros. Mais il faut l'ajouter avant de payer dans le panier. Il faut l'ajouter gratuitement. Alors, attendez. Il était où, le coffre-fort ? Il était... Il était où ? Le coffre-fort, il était là, non ? Dans la salle ici, je crois. Quand tu vas à Roby ? Ouais, il est là. Alors, on a dit... De ouf. Ouais, vous kiffez ? Ok, ça me fait plaisir. 20, 45, 12. Ok. Perso, je claque ma ollie dimanche. Eh bah, allez, ça me fait plaisir. 20, 40, 5, 12. Nice. Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il doit avoir la carte, je pense, pour la classe. Ouais, c'est ça. Parce que c'est la seule salle qu'on ne pouvait pas visiter. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas perdu, chat. On sait où on doit aller. Oh, regardez ! On dirait du japonais, mais là, on dirait du coréen, tu vois. Ça vous fait pas penser à du coréen, un peu, là ? Avec le rond, là. C'est bizarre. Ah. Ouais, quand vous commandez la nouvelle saveur, vous avez deux shakers gratuits. Donc, vous avez 10% de reduct avec mon code, plus deux shakers gratuits. C'est pas mal. De l'allemand sur la carte ? J'ai pas fait gaffe, attends. Ouais, et puis c'est de l'allemand, tu vois. C'est bizarre, t'as raison. Ça mélange toutes les langues. Merci pour l'allure, Pix. Oh, putain ! Elle a disparu, l'autre. Rustine de réparation. Oh, attendez, ça, ça va nous aider, ça. Attends. Là. Une rustine adhésive, scellée à usage unique, contenant un agent coagulateur capable de réparer les zones endommagées. Restaure une petite quantité de santé au fil du temps. Ah, il y a mon statut au-dessus, là. J'avais pas vu. Ah, vraiment, la Resident Evil, quoi. Ouh, là-bas, c'est des munitions. Nice. Alors, pour recharger, si c'est comme les anciens jeux, il faut que je vise et que j'appuie sur X. Non, ok, c'est pour tirer. Putain. Attendez, je baissais un peu le son. Carré. Ah, carré, c'est pour... Donc là, je suis en mode visée auto, s'il y a un ennemi. Si j'appuie sur carré, je suis en mode visée libre. C'est marqué Free Aim, en bas. Ok. Triangle, ça fait rien. Rond. R1. Oh, donc je recharge avec R1, je tire avec R2. C'est stylé. Il y a même le chargeur qui tombe et tout. Quand tu as Ragnac, tu vas bien. Ok, S-Go. Encore un trou. Encore un trou. Ouais, ouais, il y a eu du gunfight. On a déjà tué. Il y a un trou dans le sol, on dirait que je peux descendre sans danger. Bon, bah, chat, je crois qu'on va être obligé de sauter dans le trou, hein. J'ai combien de munitions sur moi ? 16. Bon, bah, let's go. Merci pour l'allure, Chlora. Merci beaucoup. Oula. Oula. Plus on avance dans le jeu, plus ça devient gore. Côté, la musique. Oh, les petits mouvements de pied et de bassin, là, quand elles marchent comme ça. Putain, je kiffe. Il y a des ennemis, et eux, ils vont se réveiller, hein. Promotion, je t'ai caché. Une unité morte, la peau synthétique et les cheveux sur sa tête ont été remplacés par une fine couche de gaz humide. Des pans entiers de sa coupe en polyéthylène sont manquants. Exposants, c'est biocomposants. Je me demande comment c'est arrivé. Ok, donc là, on a une porte ouverte. Là, on a une porte ouverte aussi. Ça dépend de ce que tu veux, en fait, sous Pacro. Ça dépend de ce que tu veux tester le Ice-T ou juste l'énergie. Donc là, il y a un ascenseur. Là, c'est fermé. Il faut la clé de l'aile ouest, ok ? Et là, c'est fermé. Il y a un côté Metal Gear Solid 1, j'ai l'impression, des fois. Dans le design, un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est les étages. Carte verticale. Il y a aile médicale, tout ça, ok. Accès à la mine. Ok. Je suis sûr qu'un jour, on va se taper un jumpscare. Là, il y a un truc. C'est quoi ça ? Une clé. Clé de la trappe de service. Ouh, nice. J'ai besoin d'une carte d'identification protector pour débloquer le panneau de contrôle de l'ascenseur. Ah, ok. C'est ce genre d'ascenseur où t'es bloqué, ok. Ah, les changements de vue, j'adore aussi. Comment tu vas ? Veille, tu vas bien. Il y en a qui parlent allemand dans le chat. Je sais qu'ils me rènent par l'allemand. On sent clairement l'inspiration Resident Evil, ombrella dans le jeu, une tuerie. Ah ouais, non mais carrément. Ok, donc il faut qu'on trouve une clé, une carte d'identification pour l'ascenseur. Et on a la clé de la trappe de service. Ça s'ouvre depuis l'autre côté. C'est en allemand, je suis à peine présenté. Ah bah, je suis comme toi, Nose. Moi, j'ai fait de l'allemand au collège. Ouais, moi, j'ai pris allemand pendant que les autres faisaient espagnol. Ouais, je sais. Je l'ai très bien, je l'ai très bien. J'ai enfin reçu Oli, j'ai envoyé en Suisse le mois passé. Mon frère a mis deux semaines pour préparer le colis. Ça a fait deux semaines chez DHL, mais Oli Raptor, super. Ah, ça fait plaisir avec Imo. Ok, là, c'est fermé. Fermé aussi. On n'a pas de lampe torche. Oula, je ne le sens pas, là. Oula. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Là, il y a une note. Journal. Les protecteurs sont inquiets ces temps-ci. Ils cachent quelque chose. Ils sont moins nombreux. Le plan de rationnement change constamment. Alina. Ok, Alina, on ne sait pas qui c'est. Un uniforme d'ouvrier, il a l'air vieux et usé. Ok, peut-être qu'il va nous servir plus tard. Ça parle un peu allemand, ici ? J'ai pris japonais, moi. T'es sérieux ? Tu pouvais prendre japonais dans ton école ? Putain, c'est excellent. Moi, je ne regrette pas, parce qu'en vrai, l'allemand, c'était pas mal. Formulaire de requête. Porte de sécurité automatique. La serrure de la porte est encore bloquée. La clé de réinitiation électro... Non, non, non. Excusez-moi. Diablette, merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à toi et tes viewers. Installez-vous. Bienvenue sur ma chaîne. Salut Camille. On est sur la découverte d'un nouveau survival horror qui vient de sortir. Je vous résume l'histoire vite fait. On s'est réveillés dans un vaisseau spatial abandonné, avec un peu des cadavres un peu partout. Et on essaye de survivre et de voir ce qui se passe. On ne comprend pas trop. On a commencé il n'y a pas longtemps. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir. Installez-vous. À mon avis, il y a un monstre qui va sortir d'une bouche d'aération à un moment ou quelque chose. Ok, c'est ouvert ici. Oh, on a déjà la clé de service. Oh, putain. Ça, c'est des puzzles. Ok, on va visiter ailleurs avant de faire les puzzles ici. Comment tu vas, Diablette ? Ah ouais, non mais le jeu est une dinguerie. Dinguerie monumentale. Salut Camille. J'espère qu'un bonce ne va pas sortir de bouche d'aération comme dans le commissariat de Resident Evil. Ah oui, non mais... Ouh là, il y a du sang là. C'est beaucoup Snip Addict pour le follow. On est sur un live plus chill que d'habitude. Unité des couchettes des ouvriers. Dans les installations comme celle-là, ces petites cabines cercueils sont tout ce que possèdent les ouvriers Gézalte. Bon, tu vas Noxy, tu vas bien ? Je n'ai jamais douté, bien sûr. Roulez des coups de pied quand ils sont à terre. Roulez-les de coups de pied quand ils sont à terre. Ok. Ok, je crois qu'on a l'info. A mon avis, on va se prendre un... Il y a un monstre qui va sortir dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je me sens un peu désorienté aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas cette nouvelle grippe qui me semble se propager. Oh, le Covid ! Pardon. Je ne peux pas me permettre de manquer encore à mon poste. Cette storch à l'usine m'a engueulé. Pour être tombé dans les pommes à mon poste pendant ce qui a semblé des heures la dernière fois que j'ai attrapé froid. Je n'ai pas vu Elster depuis quelques jours. Ah, mais attendez, c'est la meuf qu'on cherche, Alina. Quand tu vas, Snipadik, tu vas bien ? Ça serait un virus, du coup ? Donc, Elster, c'est nous. Et Alina, c'est la meuf qu'on cherche. J'espère qu'elle va bien. De plus en plus de gens disparaissent dans la mine dernièrement. Y compris des réplicas. Donc, les réplicas, c'est les cyborgs. Nous, on est un cyborg. On est un réplicas. Même les protectors ne semblent plus en sécurité. Donc, j'ai l'impression que les réplicas, c'est les gens qui... C'est les techniciens qui réparent les vaisseaux. On a des cyborgs qui travaillent dans les mines. Et on a les protectors qui, du coup, doivent faire la sécurité. De ce que je comprends, ce serait à peu près ça. Les travailleurs, ouais. Ok, bon, tu vas regarder. Ok. Y'a pas de munitions, là ? On dirait qu'il y a des munitions à côté. Donc là, c'est la couchette de Alina, notre pote, qu'on cherche. Ok. Et donc, maintenant, il faut qu'on répare ce truc. Alors, comment on peut réparer ce truc ? Oula ! Oh, mais c'est un système de... Un capteur à ultrason monté sur le côté de la serrure. Il est connecté à l'appareil de crochetage. Ok. Attendez, j'analyse un peu. Là, on a quoi ? Donc là, on a le capteur à ultrason. Il faut qu'on trouve comment l'ouvrir. Ah, et ça modifie la clé. Regardez, là, ça, c'est l'ultrason dedans. Ça, c'est pour modifier des trucs. Et là, regardez, on modifie la hauteur de la clé. Regardez. Putain, c'est stylé ! Et donc, il faut qu'on fasse la même forme que là pour pouvoir ouvrir la porte. Ça va, super, je me refais Alien Isolation à bonheur. Oh là là ! Et bah, si t'as kiffé Alien Isolation, tu devrais kiffer celui-là. Et donc là, ça rentre pas. Putain, mais c'est trop beau. Pardon. Je suis vraiment un fanboy. Ok, il faut que j'augmente celle-là. De deux. Encore de un, je pense. Comme ça. Ok, là, on est bon. La première, on est bon. Celle-là. Celle-là, il faut que je la diminue de deux. Celle-là, il faut que je l'augmente de trois. Je crois qu'on est pas mal, là. Non, encore un, ici. Putain, c'est trop stylé. Non, mais comme concept, c'est trop stylé, je trouve. I like the key. I love it, Lily Bean. I love it. I really do. J'espère que c'est pas transformé en monstre. Ce serait chiant de fouiller tout le vaisseau pour rien. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Wow. Nice. Ok. Ok. Missy de map. On a pas pu sauvegarder encore. Il y a quelqu'un ? On a une boîte papillon. La boîte est verrouillée. Il semble qu'il lui faille une sorte de clé de forme carrée. Ok, ok, ok. J'ai compris, j'ai compris. Une clé papillon, Chad, vous en souvenez ? Salut Flowtime. It's really nice. You like the game ? I really like the game, so far. Je suis vraiment en surkiff, Chad. Oh, on a un storage. Comme dans Resident Evil. On va stocker la clé. On va garder les munitions. Ah oui, on a que 6 emplacements. On va garder la rustine, on est bien comme ça. You really like the game, nice. Comment tu vas, Keenan ? Tu vas bien ? On ne doute jamais, on fait péter la holly. On change de registre avec un petit jeu chill en mode pixel. Alors, il n'est pas très chill, mais... Le live n'est plus chill, ouais. Attendez, petite musique. Ok, j'ai deux rustines. On va en poser Udre. Ah non, ça se stack. Ouais, Nose. C'est cool, hein ? Ça va être dur de s'arrêter à 2h. Ouais, les Assassin's Creed sont sur Gameplanet, ouais. Tiens, je te mets les promos du moment, là, sur le côté. Pendant 2 hondes. Tous les Assassin's Creed aboient 70%, Ragnar. Tu fais point d'exclamation GP dans le chat. Et puis, tu soutiens la chaîne et tu payes tes jeux moins cher, du coup. Ok, donc ça, c'est la salle de sauvegarde. Ouais. Fais point d'exclamation GP, par contre. Faut que tu passes par mon lien, Ragnar. Parce que sinon, tu soutiens pas la chaîne. La durée de vie est de 5-6 heures, de ce que j'ai compris. Merci. Voilà, je répète, pour ceux qui savent pas, si vous voyez une promo qui vous plaît ici, vous faites point d'exclamation GP et puis vous allez sur le site. Mais vous êtes obligés de passer par mon lien. C'est pas comme Mollie Energy, tu vois, y'a pas de code. Ok, début d'ition. Oh, la clé de l'aile ! Nice. Ok. Rapport d'interrogatoire. Ouvrier. Chain Willem. Contrebande trouvée dans son armoire. Ok. Utilisation illégale d'une radio. Ok. Utilisation illégale d'une radio. Décès pendant l'interrogatoire. Mais je comprends pas. Mais je veux dire, le mec était... Le mec était assis sur la chaise, je lui ai posé une question, et il est mort. Mais il s'est passé la même chose avec la guerre en Irak, c'est trop bizarre. Yeah, the guy died during the... Mais j'ai pas compris. Moi j'ai rien fait, j'avais juste un gros bidon d'eau et une serviette mouillée. Bah je veux dire, une serviette mouillée, ça a jamais tué personne. Le waterboarding. Mais je comprends pas, il m'a dit, il avait soif, j'ai versé de l'eau, je comprenais pas ce qu'il disait, moi. J'ai l'impression que c'est un peu Resident Evil à l'ancienne. Ouais c'est ça, c'était pas des... Cool le jeu, ça change des AAA qu'on a souvent l'habitude. Ouais, Denz, je suis d'accord avec toi. Obscénité proférée envers l'état, c'est évanoui. Mais, mais je comprends pas. Je veux dire, je lui ai dit, vous allez nous parler, il m'a dit, va te faire enculer, fuck l'état. Et il est tombé dans le coma tout seul. J'ai pas compris, moi. J'ai rien fait de spécial. Le mec rempli de mauvais espoir. Le mec s'est évanoui pendant l'interrogatoire. Ok ? Ok. Et décès, encore un décès, quoi. C'est un... Ok. Ah ouais, non mais c'est même... C'est au-delà de la Corée du Nord, là. Oh, c'est stylé. You have a curse, yeah. T'as pas vu, le tout premier, ils lui ont pas donné de bouffe pendant trois jours. Si, si, j'ai vu, ouais. Et la bouffe pendant trois jours, ça va. Les super armes de notre grande nation dans le combat contre l'Empire. Les unités Falk. Attends, donc on est dans un monde où apparemment il y a plusieurs unités de cyborgs et en même temps, ils se font la guerre. Donc, et c'est en allemand. Donc, il y a... Je pense pas être le seul à voir la corrélation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Enfin, pour l'instant... En plus, les couleurs du drapeau, si vous regardez bien, c'est les mêmes que l'Allemagne. Ok. Comment tu vas, Dracona ? Three days without cheese. Comment tu vas, Melinda ? Intéressant les prix. Ah bah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Un étourdisseur jetable. Ah oui, ça c'est si je me fais choper. Suite aux récents événements, tous les membres du personnel de l'installation sont encouragés à se familiariser avec les appareils électro-impulsion. On nous a fourni une cargaison d'étourdisseur jetable. Donc ça, c'est quand même un Zantéville, si on se fait choper, je pense qu'on peut se dégager avec ça, je crois. Non létal, courte portée, état d'usage unique pour neutraliser les individus non coopératifs. Voilà. Il peut être placé dans l'emplacement d'outils de l'écran d'inventaire. Une fois équipé, il s'affiche en bas. Qui peut être manié. Une fois l'étourdisseur équipé, appuyez simplement sur LB en face d'un ennemi à proximité. Des charges électriques à haute voltage peuvent créer des arcs jusqu'aux individus proches de la cible à utiliser avec précaution. Ne pas déployer sur les personnes âgées, les femmes enceintes. Alors, évidemment, mais c'est trop bien qu'ils le disent ça. Ça ajoute tellement de réalisme. Ni les gens souffrant de maladies cardiaques. Sauf si absolument nécessaire. Alors, attends. Du coup... Ah, regardez, il est là. Ici. Donc, j'ai l'arbre ici. Ok. Oh, c'est quoi le code ? Vous vous souvenez du code ? C'était quoi chat ? C'était 20... 20... Merde. Qui a une bonne mémoire ici ? 20, 45, 12. Ouais, c'était ça, je crois. C'était ça. Oh non. Ah, peut-être qu'il faut qu'on le réinitialise du coup. Ok. Ça, j'ai lu. Cofre fort, attendez. J'ai appris qu'au moins un ouvrier pourra avoir eu vent des fréquences d'émission des codes coffre-fort bureau. Tout ouvrier en lien avec cette fuite doit être interrogé. Donc ça, on l'a déjà lu. Ah, il faut le réinitialiser. Ouais, ça doit être un autre code. Peacemaker, ça compte, je pense. Ok. Ok, ok, ok. On va sauvegarder. Ça évitera de tout refaire. Il se voit comme le film. Yeah, exactement. Il se voit exactement comme ça. Ok. Let's go. Là, c'était faire bien. Ah non, c'est là. Ok. Où il y a du sang. Les toilettes. La cabine est verrouillée. Il y a quelqu'un dedans ? Un classique. Rustine. Vas-y, prends. Ok. Quand tu vas, Dracona, salut, trolliste. Installez-vous. Donc là, c'est ferbé. Ah non, je peux y aller ? Non, non, ça va. Pas besoin. Putain, j'adore l'effet de lumière. Les effets de lumière, je les adore. Oh, attendez. C'est une arme à feu, ça ? Un spray de réparation. Attendez, ça sert à quoi ? Un pistolet aérosol à usage unique qui remplit les zones endommagées d'une mousse dilatante à base de polyuréthane, restant une grande quantité de santé au fil du temps. Nice. Ok. Démunition. Ok. Ouh, ça commence, mesdames et messieurs, ça commence. Bonsoir ! Installez-vous, salut Akasha. Bon bah écoutez, on est parti. Donc vous voyez, là, ça vise automatiquement. Mais si j'appuie sur carré, c'est moi qui vise. Ok. Freeze. Mais... Vite ! Ok. Quoi que ce soit, ça ne semble pas comestible. Ok, ça va, il ne lui faut pas beaucoup de balles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça... Respire. Ah, c'était bien ou pas, mademoiselle ? C'est le nouveau truc de Guillermo del Toro, ça ? La clé du messe nécessaire. Ok. Vous avez faim ? Non, ça va ? Oh, j'ai oublié de vous dire, mais pendant mes vacances, quand je suis parti dans la campagne japonaise, j'ai fait un truc que beaucoup de personnes ne vont pas aimer. Euh... J'ai mangé de la viande de cheval, c'était trop bon. Ah 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 ! Ils font de la viande de cheval en sashimi, coupé ultra court. Euh... Tu la trempes dans une sauce shoyu avec un peu de wasabi ? Tu la manges crue, comme ça ? Incroyable. Ah, mais j'essayais pas de faire freeze... Je veux que je le... Freeze ! Ah, au moins t'as reconnu. Arrêtez. Arrêtez de faire les offusquer, la viande de cheval, c'est excellent, ok ? C'est excellent. I eat horse. Sorry. It was really delicious. Non mais, mesdames et messieurs, il y a une différence entre manger de la viande de cheval, tu vois, comme un porc. Bon, là, là, j'ai dû manger 200 grammes, tu vois, c'est... La viande de cheval, vous savez que c'est 40 euros les 100 grammes, à peu près. Enfin, celle que j'ai mangée, c'est très très cher. Donc c'est juste comme ça, pour goûter, tu vois. Il faut goûter dans la vie. It was really good, really really good. Comment tu vas, Eranor ? En tout cas, ça vous réveille, hein ! Eh, le chat s'est activé d'un coup, là ! La viande la plus exotique que tu aies mangée ? Euh... Le serpent, peut-être ? J'ai pas mangé de trucs trop, trop exotiques, tu vois, mais... Oh, la clé du mess ! Ok, il y a 14 dessus. Ok, il y a le numéro 14 dessus. Eh, c'est moi ! Ok. On a une porte verbée, ici. Formulaire de requête. Attends. Mon module cartographique est encore défectueux et refuse d'afficher les données de la carte. Je me perds sans arrêt. Ok, j'ai dû aller dormir au dernier cycle. Aidez-moi. Ok, il n'y a pas d'info, là. Ok, on a la carte du mess. Les gens ont mangé du cheval fendu sans que ça les dérange. Ouais, mais là, c'était bon. Euh, non, j'ai pas mis sur YouTube visage. Parce qu'à l'époque, je mettais pas sur YouTube. Ok, on a un ennemi. Deux ennemis. Euh... Ok, ils m'ont pas vu. Oh, j'adore, là. Est-ce qu'on peut le prendre par derrière ? Ok, elles, elles sont plus puissantes. Elles m'ont pris pas mal de balles. Pardon, le son du jeu est un peu fort, Tchad. Excusez-moi. Celle qui est armée en première... Ah, elle était... L'autre était pas armée ? Faut bien que j'ai une munition. Il me reste 17 balles, Tchad. Ça va, c'était rentable. Rustine de réparation. Bon, ça va, les rustines se stack, en fait. Donc, ça va. Non, I don't have any infinity bullets. You can see how many bullets I got left here. 17. Il y en a avec une barre et l'autre sans rien. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est pour ça que l'autre est tombé à terre. Celle-là avec la barre, il lui a fallu plus de balles. C'est une machette, on dirait, d'ailleurs. Attendez, je suis où, là ? Fuck. C'est dommage, ils nous donnent pas de balles, les ennemis. Salut, l'âme. Salut, Axel. Fermez. Porte débloquée. Ah, et on arrive de l'autre côté ! OK. Ah non, putain, mais il y a beaucoup d'ennemis, là, maintenant. Attendez, j'aimerais bien une salle de sauvegarde. Elle est loin, la salle de sauvegarde. On va pas se sauvegarder tout de suite. Salut, Sengoku. Le taser, c'est seulement s'il t'attrape. Je pense. Ah ouais, putain, il va falloir faire gaffe aux munitions. Ramasser la clé cassée. OK, on a une clé cassée. Je sais pas ce que c'est. Maybe, Lilibe, that's a good idea. No. That's a good idea, though. OK. Fermez. La porte défectueuse, peut-être, ouais. Peut-être. Attendez, on va faire le tour. Eh ? Oh, encore un nouveau perso ? Oui, il a l'air méga stylé. Il a l'air super grand. Ah, c'est Storch. Tu ne sembles pas être à ta place, ici. Tu es une unité Elster, c'est ça ? Cette installation est actuellement en confinement. Tu ne devrais pas être là. Ah, c'est un... C'est un protector, peut-être. Yeah, she's so tall. C'est un protector, je pense. Ah oui, c'est ça ? Mais comme tu peux probablement le voir, nous avons d'autres chats à fouetter pour le moment. Attendez, je vais lui reparler. Si tu cherches la commandante, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Elle est tombée malade et tout le monde est en train de l'attraper aussi. Donc, c'est bien, Virus. C'est vraiment tout ce que je sais là-dessus. Je pense que l'administrateur en sait plus, mais qui sait où il est ? J'attends mes nouveaux ordres ! Merci beaucoup, Roby, pour le sub offert. Merci énormément, Jean- Merci beaucoup pour le sub offert. La passion pour un gueux. Merci énormément, ça fait grand plaisir. Chat, j'adore. J'adore vraiment le jeu, là. Je trouve qu'il est... Je trouve qu'il y a tout. Je trouve que l'ambiance est incroyable. Le son, le chara design, il y a vraiment tout, 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 quoi. That's true. En gros, ils s'en foutent des autres. En gros, ils s'en foutent des autres, ouais. C'est pas du tout mon style de jeu. J'avais même pas regardé la démo complètement. Et bah, il est super. Ah, bah, je suis content, petite crêpe, que tu kiffes. Je suis vraiment content. On continue. J'attends juste 30 secondes parce que j'avais mis une pub. Et j'aime pas que les gens ont des pubs. Loupent quelque chose. Attends, mais l'hôtel, elle a une Kalachnikov. Elle veut même pas sortir, quoi. Elle attend ses nouveaux ordres. Ah ouais, elle est formatée, quoi. En même temps, si c'est un cyborg, c'est normal, quoi. Espace de transport maximal atteint. Ah, ça y est. Ça y est. Il faut qu'on aille à la salle de sauvegarde. Ok. Ok, ok. Non, t'arrives pas à la fin. On arrête à 2h du mat' aujourd'hui. 2h20. Ok, on est obligé d'aller au stockage, chat. Combien il me reste de balles ? 13 ? Je sais pas si ça vaut le coup de les buter. Hum. Niveau balles, c'est un peu short. Le truc, c'est qu'on pourrait faire le grand tour, remarque. Pour aller à la salle de sauvegarde. Ça éviterait d'utiliser les balles. Vu qu'on a déjà tué tout le monde sur notre passage, en vrai. C'est pas très déconnant. Ça prendrait pas trop de temps, je pense. Merci beaucoup pour la lurk, Big Star. Ça soutient de ouf, la lurk. Vous avez même pas idée. Yeah, I was thinking the same thing. Elle dit, Lily, elle dit, imagine si jamais il se réveille et respawn. C'est comme dans Resident Evil 1. Il fallait les cramer. Comment tu vas, Davo ? Tu vas bien ? T'es très gentil, Davo. Merci beaucoup. On va enlever le pistolet. Enfin, le truc qui nous soigne. Clé étrange ? Attendez, je vais... Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Attendez, je voulais analyser la clé vite fait. Est-ce qu'on peut avoir une info sur la clé ? Inspecter. Oh oui, papillon, regardez ! Il y a un papillon dessus. Ok. Donc ça, on en a besoin. En vrai, les rustines, je sais pas si ça vaut le coup de les prendre. On s'est pas pris de coup encore, mais... Je vais en garder une sur moi, je pense. Ouais. Le problème, c'est que j'ai plus qu'une seule place dans mon inventaire. Ça fait chier, quoi. Je vais en stocker. J'ai pas tout stocké. Je vais en garder un sur moi. On va rester comme ça, mais le moment de l'inventaire est vraiment limité. How do you know if you hurt ? I got my health in the menu. Wait. Right here. Ma vis est là, mesdames. Bah, la clé va me libérer une place, mais à mon avis, dans la boîte, il va y avoir un truc. D'ailleurs, vous vous souvenez où était la boîte ? Ah là ! Butterfly box. Ok. Je suis content parce que des fois, les jeux comme Resident Evil, un peu, c'est des jeux où tu te perds facilement. Et celui-là, ça va, en fait. Alors. Il faut que j'utilise la clé. Ici. Quoi ? What ? Attends. Ah, il faut la combiner. Ah, il manque un morceau. Ah, merde, il manque un morceau, chat. Je n'avais pas vu. Il manque un morceau. Il y a des bisous, Roby. Merci encore d'être passé. Et merci pour le se beau faire. Merci beaucoup. Bah, je vais la stocker, du coup. En vrai, je ne vais même pas prendre de vide, c'est quoi ? On va sûrement trouver de la vie. Euh, ok. Je vais aller récupérer ce que je ne pouvais pas récupérer. Attendez. Ce n'était pas ici. C'était ici. Il n'y a qu'un demi-papillon, ouais. Tac. Tac. Bon, au final, on ne fait pas un si grand détour que ça, hein. N'hésitez pas à parler avec Lily en anglais, ça vous... Ça vous entraîne. Bon, tu vas, Wild. Salut, Miss Evel. Tu vas bien ? Ouais, ça va vite. Attendez. La clé de l'aile ouest. Euh, attendez, c'est où, déjà ? Putain, il y a plein de trucs. La clé de l'aile ouest. Ah, je n'ai pas testé la porte, ici. Ah, bah, c'est là, c'est la clé jaune, ici. Ok, donc, on remonte. En vrai, il y a un jour, il faut qu'on débloque le milieu, hein. Quand on aura plus de balles, peut-être. Ok. Merci du follow, Miss Evel. Ok. Putain, je sens que le jeu, quand on va finir le jeu, je vais être en mode, putain, j'ai envie d'y rejouer, quoi. Tu sais, c'est typiquement le genre de jeu, t'as envie de prendre ton temps. T'as envie que le jeu dure 40 heures, quoi. En tout cas, pour moi. Euh, alors, attends. Ok, c'est ici. Quoi ? Oh, merde, c'est pas ici ? Oh, non, c'est là ! Ah, donc, on est obligé de passer par la salle en dessous. Oh, merde. Euh, est-ce qu'on peut l'esquiver, ici ? On va tenter. Oh, on peut les esquiver. Ok, ok, ça va, ça va, ça va. Ok, nice. Ok, cool, 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 cool. Et là, on peut passer ici, du coup. Ok. Et là, on est où ? On est dans le mineshaft access. Donc, on est dans l'endroit où on peut avoir accès à la mine. Cette caméra qui nous suit, il y a quelqu'un qui nous observe, là, depuis tout à l'heure. Accès au puits. Ah, il me faut la clé administrateur. Fermez. Il n'y a pas de souci, mec, mini. Et le jeu est vraiment excellent. Vraiment, vraiment excellent. Mais vous n'avez pas perdu grand-chose de l'histoire. Vous avez surtout perdu du lore. Mais l'histoire, en gros, on essaie de comprendre ce qui se passe. Apparemment, il y aurait un virus qui rendrait les cyborgs. Parce que, du coup, il n'y a que des cyborgs, il n'y a pas d'humains. Posséder. Oh, j'adore. Les mouvements, j'adore. Aïe ! Je voulais le... Ok, on ne peut pas. Ok. Statue. Statue est ok. Ok. Retourne là-bas ! Putain. Putain, excusez-moi. Je me suis chié dessus. Alors, je savais très bien qu'il y avait un ennemi. Attendez. Les caméras sont peut-être automatiques. Attends. Oh, le coup qu'elle humait. Ok. El Matador ? Non, ça va. Moi, j'adore le flash. Le flash de lumière quand elle tire, j'adore. Ok. Oh, la clé ! Nice ! Ok. El Matador. Ça a marché ? Ah oui. Ok, c'est bon. Le fait que les ennemis ne puissent pas te suivre dans les autres pièces, tu trouves ça cool ou dommage ? Euh... C'est une bonne question. Un peu les deux. Un peu les deux, en vrai. Ah, c'est une bonne question. Oh, elle ne m'a pas vu. Ok. Il me reste... Putain, 8 balles ! Ça va être chaud, Chad. Il va falloir... Il va falloir... Il n'y a pas un côté Metal Gear Solid pour vous ? Un côté Silent Hill mixé avec Metal Gear Solid, je ne sais pas, dans la vue, dans le... La version PS1, évidemment. Ça te fout un coup de pression, mais en même temps, ça te laisse un petit temps pour quand même profiter du jeu. C'est vrai que ce n'est pas cool de passer son temps à fuir, tu as raison. Oh, les fréquences radio pour le coffre. Ok, nice. Merde. Attendez, je vais prendre une photo. T'as vu ? Il y a un petit côté Metal Gear Solid, le premier. Attendez, je prends une photo parce que je ne vais jamais m'en rappeler de ça. On triche, hein. Je triche avec la technologie. Ok. Le premier Metal Gear, ouais. Non, mais regardez la lumière. Regardez la gestion de la lumière, là. Regardez. L'ombre et tout. Merci à tous. Je n'ai jamais été... C'est tellement bien fait. Merci beaucoup, Chad, pour le dixième mois. Merci énormément. Ok. Euh, ok. Alors, attendez. Maintenant que j'ai la clé. Ici, c'est fermé. Ah, je peux débloquer la porte. Oh, putain. Et en plus, le level design est une dinguerie. Regardez. Ça débloque la porte qui était fermée de l'autre côté. Et on arrive où il y a la sauvegarde. Juste là. Vous voyez ? Ici. On a fait tout le tour, en fait. Putain. Ah, ouais. Ah, ouais. Non, mais... Fait seulement par deux personnes, en plus. C'est tellement une dinguerie. Alors, attends. On va récupérer, du coup, la clé. Tac. Et ça, c'est quoi ? Un pistolet à aérosol usage unique et remplit les zones endommagées d'une bousse. Restaure une moyenne quantité. Ok. On va combiner les deux. Let's go. Ok. Les screenshots, c'est surfait. Pardon. Merci beaucoup, Kat. Merci à toi. C'est toi aussi. Tu participes aux belles soirées. Vous dites merci pour le bon moment qu'on passe sur mes streams. Déjà, c'est très gentil. Mais sachez que c'est aussi grâce à vous. Alors, attends. Du coup, c'était ici, la boîte. Une infraction grave dit le terme deux fois dinguerie. Ah, merde. Pardon. En fait, ce que j'aime bien dans le level design du jeu, là, c'est que t'es pas obligé de faire des allers-retours dans tous les sens. Tu vois, ils sont pas en mode, la clé, elle est tout en bas à droite et le coffre est tout en bas à gauche. Si tu fouilles bien et que tu suis le déroulement du jeu, tu vois, t'as pas besoin de courir à droite à gauche. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'un des plus gros défauts des Resident Evil, c'est d'essayer de gratter de la durée de vie sur du backtracking, tu vois, d'aller à droite à gauche. Et je trouve que là, c'est assez plaisant, tu vois. Alors, comme dirait Brad Pitt, Brad Pitt, dans Seven. What's in the box ? What ? Une mystérieuse relique placée dans la boîte. Plaque de l'éternité. The Plate of Eternity. Vous savez à quoi ça me fait penser, là ? Chat. À quoi ça vous fait penser, chat, là ? Dites-moi, non mais dites-moi. Ça m'a fait penser à un jeu ? Allez, essayez de deviner le jeu. Ouais, GoldenEye, ouais, carrément. GoldenEye. Ça m'a fait penser à GoldenEye tout de suite. Le sur 64. Petite crêpe, arrête de me juger, petite crêpe, je vais te passer mon dos. Putain. GoldenEye, ouais. Oh, et c'est moi qui bouge, c'est pas un point et une clique, c'est un FPS. Wow. Half-Life ? Le réacteur ? Ah bah, moi j'étais plus de l'école GoldenEye pour le coup. Mais je sais qu'il y a une pub. Non mais, pourtant, il y a un message à chaque fois. J'aime beaucoup les musiques des zones de sauvegarde, même SoundDesign, là, il est propre de ouf. Un effet sonore pour tout, la carte, ouais, j'aime bien. Ça part en histoire de gens qui deviennent fous à cause d'une relique dans l'espace, ça va ? Oui, ça fait beaucoup penser à Dead Space, ouais. I love when you say, petite crêpe. Tous ceux là qui se plaignent de la pub dans le chat, point d'exclamation pub. Voilà, ça vous explique un peu, vous n'avez rien loupé. Alors. Ok. Ah, c'est stylé quand même. Putain, je reviens pas qu'on est en mode FPS. On voit nos pieds ? On voit pas nos pieds. Tu me plains pas ? Bah si. Tu mets pub, trois petits points. GoldenEye, les graphistes, c'était ça. C'était à peu près ça, ouais. Merci Arnaud d'être là. Putain, c'est joli à l'intérieur. Est-ce que je peux courir ? Je peux pas courir. Ah oui, bah c'est ça, c'est GoldenEye. Ah, il souhaite. Excusez-moi, il faut bien mettre des pubs de temps en temps pour se tenir. J'essaye de les mettre. Ah, et là, c'est la radio. Un genre de mécanisme de verrouillage spécial, il y a une sorte de haut-parleur ou de micro. Ok, je peux pas appuyer. Ok. Je sais pas comment ça marche. Ok, on va aller dans la cabane. Et je trouve que les changements de perspective sont vachement bien faits, je trouve. Et le sound design aussi est vachement bien fait. Il y a écrit 160, ouais, j'ai vu. Alors, attends, je vais regarder ça après, je vais regarder ici d'abord. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a de la bouffe chidoise. Il n'y a rien, ok. Là. Ma chère Iris, j'espère que vous allez bien, Ariane et toi. J'ai parlé aux officiels d'Eyon et ils sont d'accord pour dire qu'il serait mieux pour Ariane de suivre l'école dans le secteur C. J'ai une chambre libre où elle peut rester jusqu'à son diplôme. Je sais que vous êtes inséparables, mais nous savons toutes deux que dans son groupe, dans son propre intérêt, il vaut mieux que ta fille reçoive une éducation normale à la ville. Je t'aime, ta sœur Camilla. Des bisous. Aucun souci, je me suis pas abonné. Si je peux soutenir un minimum, c'est... Bah, c'est gentil, Iris. Merci beaucoup. Mais voilà, moi, en fait, Twitch, ils essayent de nous forcer. Merci beaucoup, le Troien et Payadino pour les follow. Twitch, ça, vous le savez pas parce que c'est pas normal, c'est pas à vous de le savoir. Mais Twitch, ils essayent de nous forcer la main à mettre des pubs automatiques, en fait. Et là, ils m'ont proposé, je voulais pas en parler, mais ils m'ont proposé... Merci Coalito, également, pour le follow. Ils m'ont proposé 300 euros pour un mois de pub. Mais il faut que je vous mette 4 minutes de pub par heure. Est-ce que vous vous rendez compte ? 4 minutes par heure ! Ça fait une pub d'une minute toutes les 15 minutes. Vous voyez ? Donc, c'est soit ça, soit je cale des pubs de temps en temps, manuellement, dans des moments où, tu vois, on discute ou on bouge pas. Donc, dès que vous avez une pub sur mon stream, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous allez louper, c'est moi qui parle. Je ne bougerai pas, je continuerai pas le jeu. C'est plus... Non, mais vous vous rendez compte ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et évidemment, j'ai un gros manque à gagner, tu vois, mais je préfère gagner un peu de salaire par mois que faire chier tout le monde, parce que même moi, le premier, les pubs, ça m'emmerde, quoi. Et franchement, 4 minutes par heure, ils abusent un peu, quoi. Voilà. Voilà, je mets une pub quand je fais une pause, exactement. Je préfère ça. Donc, au lieu de gagner 300 balles de pubs par mois, je gagne 120 avec ce que je suis en train de faire en ce moment, donc je perds quand même plus de la moitié. Mais je trouve que c'est quand même plus agréable de regarder un stream avec des pubs me placer, quand même. Et puis voilà, il y a la Oli, il y a les subs, tu vois, il n'y a pas que ça. Mais bon. Bref, c'est moi qui ai choisi ça. Il y en a qui ne choisissent pas de pub du tout, il y en a qui choisissent les 4 minutes. Oh, attendez, c'est... Attendez, c'est quoi ? Il y a un module radio répliquable. Ah, ben voilà. Exact, exactly, Lili. Ce n'est pas de la gentilleuse, c'est juste que moi, je n'ai pas envie de vous prendre pour des cons et je n'ai pas envie que vous regardiez un stream dont moi-même, je n'aurais pas envie de regarder, tu vois. Qui a envie de regarder un stream où tu as une minute de pub toutes les 20 minutes ? Lili, Eclipse ! Merci beaucoup pour son follow. Ok. Le module radio pour recevoir les transmissions radio sur une plage de fréquence de 50 à 250 kHz. Accéder au module radio en appuyant sur O dans l'écran d'inventaire. Quand la radio est réglée sur certaines fréquences, les messages automatiquement décodés apparaissent dans la fenêtre de transcription. Ok. Le module, hein ? Ok. Ah ben, c'est ce qu'on vient de lire. L'écran d'inventaire. Pour allumer et éteindre le récepteur, appuyez sur A. Vous pouvez régler la fréquence avec les flèches. Quand le récepteur est allumé, l'indicateur de fréquence s'allume en rouge et les barres du spectrogramme commencent à bouger. Le réglage tombe sur une station émettant un signal modulé. Ok. 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 Donc là, je vais dans l'inventaire. Je vais tout en haut. Ah là ! Là ! Et là, regardez, je bouge. Ah ! Et là, j'allume la radio. Ah ! 160, c'était dehors. Et on a une transcription. Putain, c'est excellent ! Il y a vraiment un gros côté... Ah ! Et je peux le faire ici. Je peux le faire en live. Alors, attends. 160. Putain, c'est trop stylé. Viens. Ah ! Putain ! Et donc, c'était un flashback pour que ça t'explique comment ça marche. Ça doit être ça, non ? Et là, du coup, je l'ai. Ah ! Mais c'est trop... Non, mais c'est trop bien, Tchat. Comment tu vas, Lelyana ? Je vais faire mon premier voyage au Japon. Tu me conseilles quel endroit pour une première ? Oula, Snipadik. Je te conseille de venir demain en début de stream quand on sera en just chatting. Parce qu'en vrai, ça, c'est pas un truc où je peux te répondre comme ça. Mais je vais quand même te répondre comme ça. Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux t'éclater, je dirais plus Osaka. Parce que c'est comme Tokyo, mais moins cher. Et si tu veux plutôt voir du Japon et que t'as pas trop le temps, je dirais Kyoto Nara. Kyoto Nara. Voilà. Pour faire court. On va sauvegarder. Il nous reste une heure de gameplay, mesdames et messieurs. Ah, j'aime trop le jeu. J'aime trop le jeu. Franchement, je suis pas déçu. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On a... On a une plaque. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une plaque. Ah, la radio. On a la radio. Mais attendez, chat. Ah, c'est pour ouvrir le coffre-fort, c'est ça ? Ça doit être pour ouvrir le coffre. Attendez. Je pense, hein. Il est où, le coffre-fort ? Donc là, on a l'élévator. Là, le coffre-fort. Donc à mon avis, on a la carte... La carte administrateur dans le coffre-fort, je pense. Thank you very much, Lily. Thanks a lot. Ça vous dérange pas, chat, des fois, que je réponde à Lily en anglais ? Je trouve que... Je trouve ça sympa d'avoir des personnes de plusieurs langues sur un même stream. Je trouve ça cool, moi. Ça ouvre un peu, c'est... Au contraire ? Ah, ça fait plaisir. Alors, attends. Comment on l'ouvre ? On a... Les fréquences qu'on avait, chat. Je reprends ma photo. On avait lune, soleil, balance, tour, arbre et épée. Ah, mais ça doit être arbre. Arbre, c'est 185. Ouais, voilà. Merci, Lirian. Lirian, calme-toi sur le backseat, quand même. Laisse-moi chercher un petit peu. Laisse-moi chercher un peu, enfin, moi-même. Au moins deux minutes. Alors. Je sais même pas... Déjà, t'as balancé. Non, mais je suis content. Ça veut dire que tu kiffes le... Le jeu, quoi. Généralement, ouais, donnez-moi juste deux minutes. Donc là, je suis sur... Ok, ça a fait quoi ? Là. Zéro... Enfin. 5, 0, 2, 7... 50, 2, 70. Ok ? 50, 2, 70. 50, 2, 70. J'adore ce jeu. J'adore ce putain de jeu, quoi. Je suis désolé, mais je trouve ça trop stylé. De devoir avoir des codes radio qui t'envoient des... C'est tout court, hein ? Mais j'adore. Si vous êtes ennuyés... Vous pouvez essayer. Je suis sûr que vous êtes bien. Je veux dire... Si vous essayez, vous allez être mieux. Donc, vous devriez essayer. Ne vous inquiétez pas, mon chat est vraiment en anglais. Donc, ils vont vous aider. Du morse ? Ah, je sais pas. Je connais pas assez le morse. Attendez, c'est une carte. Carte d'identification. Bah voilà, c'est moi, ça. Ok, let's go. Donc maintenant, on a accès à l'ascenseur. On a accès à l'ascenseur. Qui est... Là. Ok. Ok, let's go. Attendez, faut que je passe par où ? On va passer par le milieu. Ah non, le milieu, c'est où il y a des ennemis. On va faire le tour. Ok. On va sauvegarder. Vas-y, on parle avec toutes les langues. Bah ouais. Tous avec une langue différente. Ah non, mais c'est pas le but non plus. Comment tu vas, Chiria ? Salut Jojom. Installez-vous. On va peut-être passer par là, finalement. Ok, nice. Elma t'adore. Ok, donc on a l'ascenseur ici. Où on a la mine. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie l'ascenseur ici. Mais du coup, on va à quel étage, alors ? Attendez. On va à quel étage ? Ah putain, mais c'est tout en allemand. On est au deuxième, nous. Ah, c'est les quartiers. Ça doit être les quartiers, je pense. Attendez, on va mettre notre carte. Putain, c'est trop bien fait. On va aller au troisième ? On est au deuxième, là. Tu sais quoi ? On va aller au premier. On va commencer par le premier. C'est marqué quoi ? Putain, j'adore. Ah, c'est de l'autre côté. Ah non, c'est fermé ? Attendez. Pourquoi c'est fermé ? Ah, il faut que j'appuie sur le bouton ouvrir la porte, peut-être. Là. Putain, je kiffe. Pardon. Oh ! Il y a notre copine. Cartouche de fusil. On va trouver un fusil de chat. Oh, ouais, 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 ouais. Pardon. Je suis toujours excité quand je trouve un fusil à pompe. Fucking shotgun. Ah, vous revoilà ! Je suis heureuse de vous voir, celle et sauve. On va pas faire de voix. Avez-vous trouvé celle que vous cherchiez ? Euh, non. Moi aussi, je cherche quelqu'un. Ma sœur. Si vous la voyez, vous pourriez lui dire que je la cherche ? Ne vous inquiétez pas, vous la reconnaîtrez en la voyant. Ok ? Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes en train de parler à quelqu'un pour la dernière fois sans le savoir ? J'aimerais y retourner pour dire autre chose. Cet endroit, il est très étrange, n'est-ce pas ? Ouais, je me demande ce qui s'est passé. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi, je peux prendre soin de moi. C'est pour cela qu'elle m'a quitté après tout. J'en suis sûr aujourd'hui. Ok. Est-ce que quelqu'un surveille ? Ah oui, les caméras, elle regarde les caméras. Là, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé, ok. Ok, donc la ISSA, elle est au premier étage. Mais dis donc, tout le chat part en anglais, mais dis donc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on va aller au troisième. Alors, ce n'est pas pratique comme ascenseur, mais je le trouve tellement stylé. Ok. Ça ne marche pas ? Pur de courant, le système de contrôle redémarre. C'est marqué B. Oh merde. Avertissement. Carte retenue. Merci de contacter l'administrateur. Mais non ! Attends, je n'ai plus ma carte. Oh, ma carte. Je vais devoir trouver une autre carte d'identification protector. Put the fuck ! Pardon. Oh, le fusil ! Là ! Vous le voyez ? Ici. Ça souffle de l'autre côté. J'aime bien la musique. Ok, il y a le fusil, ici. Ok, il y a un ennemi en bas. Ok, ça... Oh, baby, baby, baby ! Pardon. Oh, oui, 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 oui ! Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Oh là là, oui, oui, oui. Fusil à pompe de combat avec crosse pliante. Tire des fléchettes. Quoi ? De 18,5. D'un chargeur interne de 5 cartouches en un large cône. C'est peut-être la traduction, mais... Putain, il est stylé. Il est méga stylé. Ok. C'est un nerf, ouais, c'est un nerf. Je suis dégoûté, c'est un nerf. Les autres petites crêpes. Alors, attends, je n'en ai pas besoin tout de suite. De toute façon, on n'a que 5 balles. On va mettre ça. Ça, je vais en stocker 2. On ne va pas prendre le fusil à pompe tout de suite. On va rester au flingue pour l'instant. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui économise énormément mes balles. Ouais, j'avoue que quand j'ai lu fusil à fléchette, j'étais un peu déçu. Je ne vais pas vous mentir. Ok. Oula. Inspecter. Clé vierge nécessaire. Insérer la carte vierge pour lancer l'impression. Ah, ok. Eh, c'est vraiment des énigmes à la Resident Evil, en plus. Tu sais, quand ils te demandent de remplir des fioles ou de... Bah, je crois, d'ailleurs, il y a... Ou alors à la Metal Gear. Vous vous souvenez, à la fin, quand tu dois... Quand tu as une clé qui réagit en fonction de la température, tu dois la faire chauffer, la faire refroidir. Putain, c'est vraiment une masterclass, ce jeu, quoi. C'est vraiment le meilleur jeu de tous les temps, Metal Gear. La prochaine arme sera un lance-roquette à air comprimé, ouais, c'est ça. Ok. Clé du cabinet d'auscultation. Vous savez que j'en reviens toujours pas, que ça a été fait par deux personnes, quoi. Je trouve ça ouf. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! Oh putain, il va falloir le reconstruire. Ok. Ah, c'est pour analyser des... Ok. Oh, il y a un code ! Ici. Ok. Ok, je pense que c'est du coup cet objet-là. Ok. Bon, écoute. On doit pas savoir à quoi ça sert tout de suite. Quand tu vas, Angélus, tu vas bien ? Le design du perso me fait penser à un agent de Valorant, c'est vrai ? Je sais pas, moi je joue pas à Valorant. Ok, il y a un ennemi. Fusil. J'adore l'ambiance sonore. Ok, il faut une clé. Oh, ça fait trop flipper. Vous avez vu, elle est sortie de par terre. Il est sorti de par terre. Waouh. Plus de dégâts qu'à la meilleure portée, plus précis que Chevrotine. Ok. Attends, donc là, on est déjà allé. La morgue. Euh, attendez, je suis pas allé où là. Je suis pas allé tout en bas. Garde, PC, Office. Ok. X-Ray, ok. Traite-moi d'abruti, je viens de me faire une séance bras, pec, épaule, 1h30 devant le stream. Juste pour m'occuper, j'ai mal partout, mais je recommence. Mais c'est bien. Il faut. Alors, 1h30, ça suffit, hein. Faut obligé d'en refaire une autre. C'est bien. J'ai fait la même chose hier. Oh, attendez, c'est quoi ça ? Je passe. Oh, c'est là qu'il faut mettre le... Inspect. Clé de terre. Clé de feu. Non, mais attendez, c'est Zelda, c'est le cinquième élément. Clé d'or. Clé d'eau. Clé de l'air. Ok. Épée. Ok. Ok. Épée. Foc. Salle de pompage. Foc. Attendez, j'ai plus de balle. Il me reste une balle. Il va falloir aller chercher le fusil à pompe, hein. Attendez. Je vais tester toutes les portes. Fermez, fermez. Donc là, il faut la clé de la salle de pompage. Oh. Salle de pompage. Ok. Une unité ARA morte. Elle a l'air étrangement paisible. Alors, je ne sais pas ce que c'est, l'unité ARA. Donc ça, c'est pour... Ok. En vrai, on aurait pu jouer en difficile, hein. Il y a beaucoup de soin, quand même, je trouve. Vous ne trouvez pas ? On a beaucoup de soin. Je ne peux pas prendre son arme. Je pense qu'il faut que je retourne chercher le fusil à pompe. Ce n'est pas trop loin, je vais y retourner. La salle de pompage. Non, non, t'inquiète. Tu n'es pas le seul, Wild. Je pense plus à ta mère, mais... Pardon. Alors. Let's go. On va prendre le fusil. Les balles. Ok. Non, c'est parce que Wild, on se connaît. Et puis, vous savez qu'il y a une blague sur les mamans par stream. Donc, je ne l'avais pas encore faite. Ça me semblait être le bon moment. Ok. Attendez, attendez. Il faut que j'équipe le... Il faut que j'équipe le fusil. Attendez. Oh, avec le laser en vert, comme ça, là. Eh, merci beaucoup, Red Army, pour le tier 3. Merci beaucoup pour ton cinquième mois. Tier 3, c'est la nouvelle alerte des tiers 3. J'espère qu'elle vous plaît. J'aime bien changer les alertes de temps en temps. Donc, voilà. Quand vous subez en tier 3, maintenant, il y a cette alerte. Merci énormément. Ça fait grand plaisir. Elle est cool, cette alerte, non ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, ChacoLatine. Bon, le tier 3 aussi, également. Incroyable. Deux tiers 3 d'affilée. Merci beaucoup, Red Army. Et merci beaucoup, ChacoLatine. Ouais, ça change. Je change de temps en temps. En fait, ce que je fais, chat, c'est qu'à chaque fois que vous faites des clips, où je dis des conneries, et que vous les postez sur Discord, bah, en fait, je regarde les clips, et il y a des fois, j'en fais des alertes, les clips. Donc, non, non, c'est pas l'alerte spéciale Légy, c'est parce que Légy, elle est sub tier 3 depuis 28 mois, tu vois. Mais, voilà. Donc, vous avez une alerte différente pour les tier 1, tier 2, tier 3. Mais ouais, moi, j'adore. J'en connais un qui va bien l'aimer aussi, quand il va aller sub tier 3. Ah oui, c'est vrai. J'en connais un aussi, ouais. Mais voilà. Donc, tous les deux mois, j'essaie de changer. C'est rigolo, quoi. Merci, en tout cas, pour le soutien. Ça fait énormément de plaisir. Merci beaucoup. Merci, Eclipse, pour le follow. Je sais plus si je t'avais dit merci. Alors, attendez. Est-ce qu'on visite ça ? Moi, je pense que je vais aller plutôt à la salle de pompage avant de visiter tout ça, là. Putain, le vaisseau est balèze, hein. Le vaisseau est balèze. Il faut que tu prennes le 5 pour les 5 subs offerts. Ah oui ! 5 ! Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais j'aime trop Disco Inferno, mais ouais, t'as raison. Alors, attendez, salle de pompage. Un peu balou. Ah, mais moi, j'ai un petit côté balou, aussi. Oula. Oula. Ouh ! Putain, tigrou ! Oh, il m'a fait peur. Merci énormément pour les 2000 bits, Sora. Tigrou, il devient fou dès qu'il y a les grenouilles. Excusez-le. Ah non, il est pas méchant, il est pas méchant. Calmez-vous. Merci beaucoup pour les 2000 bits. Merci énormément, tu régales. Ça permet de se détendre un peu, tu vois. Pfff. Avant de retourner dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Comment tu vas, Sakero ? Tu vas bien ? Il n'y aura pas de phasmo. Il y aura du phasmo samedi, puisque demain, on teste, mesdames et messieurs, le nouveau DLC de Resident Evil 8. Merci énormément. Il n'est pas méchant, il est juste épileptique. On aime beaucoup les grenouilles ici. Merci beaucoup pour les 2000 bits, Sora. Merci énormément. Quand la cuve A est pleine. Voici comment égaliser le réservoir. Ah oui, relancez les alertes, dit. Putain. Mais c'est vrai, tu as raison. Non mais tu as raison, je relance les alertes. Non, demain, je ne vais pas jouer ce jeu encore. Demain, je vais jouer le nouveau DLC de Resident Evil 8. Il n'est pas méchant, il est juste épileptique. J'avoue que ça m'a fait rire. Bré, bré, comment tu vas ? Tu vas passer un bon moment de chat ? Ça fait du bien de temps en temps des labs un peu plus chill, non ? J'aime bien. On le finira soit dimanche après Ghost Adventure, soit lundi, soit on le finira. Vous ne s'inquiétez pas, on le finira parce que je suis en plein kiff là. Voilà. Attendez, les alertes sont lancées. Yes, les alertes sont lancées, on est reparti. Moi, je suis en plein kiff. Je l'ai mis directement quand tu es concentré à lire, ce n'était pas prévu. Merci beaucoup, Sora. Merci beaucoup, Tigrou. Pour le sub offert. Merci énormément. Et merci, Bré, Bré, pour le prime. Et le septième mois, merci beaucoup. Oh là là, ça fait plaisir. Comment tu vas, Yuki ? Tu vas bien ? Ah, Tigrou est en chasse, mesdames et messieurs. Tigrou est incroyable parce qu'il offre des subs sans être subs. En fait, Tigrou, lui, il a une mentalité qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il n'achète jamais lui-même son subs. Il attend qu'on lui offre. Et par contre, dès qu'il voit quelqu'un de pas subs, il lui offre des subs, tu vois ? Il est généreux as fuck, ce mec. Toutes tes lives sont bien. C'est gentil. Des bisous, Sora. On continue, mesdames. On continue. Écoutez bien. Quand la cuve A est pleine, aussi comment égaliser le réservoir ? Remplissez la cuve B, puis remplissez la cuve C. Let's go, baby ! Merci beaucoup, Kat, pour le sub offert à Tigrou. Merci beaucoup. Arrêtez ! Attendez, j'attends que vous finissiez parce qu'après, je vais lire le truc, je vais oublier la moitié des infos. C'est des shiny, les non-sub dans ce chat. C'est bon ? Merci, d'avoir du soutien. Vous avez fini ? Ouais, I know, Lily, I'm the same. Quand la cuve A est pleine... Bon courage, Cynthia. Voici comment égaliser le réservoir. Remplissez la cuve B, puis remplissez la cuve C avec uniquement l'eau venant de la cuve B. Déplacez l'eau de la cuve C à la cuve A et remplissez à nouveau la cuve C avec le reste de la cuve B. On a des gens qualifiés dans ce chat ? Merci, Laurent, Tigrou, pour le sub offert à Tizi. On a des gens qualifiés ? Euh... Thierry ? Non ? Non ? Oh, putain, on est dans la merde. Euh... uniquement avec l'eau de la cuve B. Puis déplacer vers la cuve A. Si vous faites une erreur et que vous êtes bloqués, remplissez tout dans la cuve A et recommencez. Mais oui, c'est clair ! Ok. Merde ! Oh, putain ! Merci beaucoup, Chacolatine, pour le sub offert. Merci, Tigrou4. Bré, bré. Merci, Norma. Oh non, non, c'est pas un train ! YouTube, ils vont s'énerver encore. Ils vont dire, joue, sur la caméra. Putain. Oui, oui, c'est une boucle. Donc, ça fait ça. En fait, le schéma est beaucoup plus simple que la description. Merci, Norma. A, B, C. Ok, c'est une boucle, c'est une boucle. Et là, c'est quoi ? À tous les Zara de l'aile médicale. Ah, donc les Zara, c'est les cyborgs médecins. Ok. Les pompes de nivellement automatique de système de drainage des eaux semblent cassées, provoquant une inondation du niveau inférieur. Puisque nous concentrons actuellement nos efforts de réparation sur la structure de l'escalier de l'aile Est, la pression du système de drainage doit pour le moment être égalisée manuellement depuis le panneau de contrôle dans la salle de contrôle de pompage. Donc, ça, c'est où on est. Pour drainer l'eau, assurez-vous que les cuves A et B disposent du même volume et que la cuve C soit entièrement vide. Ok, ça, c'est les informations importantes. Souvenez-vous de chat. Merci énormément pour le soutien. Les cuves A et B au même niveau et la C vide. On peut visionner les niveaux d'eau dans les cuves depuis le panneau de contrôle. Appuyez sur les boutons bas et haut. Ok. Il n'est pas toujours aisé d'égaliser les deux cuves de cette manière car en utilisant cette méthode, on déplace forcément toute l'eau d'une cuve d'un coup. Sauf si la cuve est arrivée et est déjà pleine. Ah oui, c'est clairement à la Resident Evil. Les pompes étant hors service, la cuve A se remplit toute seule. Ok. Comment tu vas ? Guilhok ! Tu vas bien ? T'as vu, j'ai fait un effort. Comment tu vas, Guilhok ? Salut Nitro. Ok. Ok, ok. Donc, il faut mettre la A et la B au même niveau. Donc, on ne peut pas remplir la A parce qu'elle est pleine. Donc là, on vide la B. Ah, ça va de A à B. Ça, ça va de B à C. Et ça, ça va de A à C. Ok, 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 ok. Et donc ça, je le mets dans C. Ah, et je peux remplir comme ça. Et donc celle-là, le problème, c'est qu'elle se remplit forcément entièrement. Ok. Ok, je fais ce type, j'ai compris, mais pas du tout. Et donc là, je mets tout ça. Non. Ah, je me suis gouré. Ça va bien se passer, calmez-vous. Ça va bien se passer. On tente des choses. On tente des choses. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Attendez. Il faut que j'arrive à foutre. Attendez. Il faut remplir C avec l'eau de la B. Il faut que les trois niveaux soient équivalents. Non. Il faut que la A et la B soient au même niveau et que la C soit vide. Ok. Donc ça, c'est la position de départ. Attendez. On est à 1200. Là, on a... Merci beaucoup, Chiria, pour le sebofaire. Merci énormément. Vous allez pas m'aider à me concentrer, tchat. Non, non, putain. Ah, vous êtes des matins. Arrêtez. Arrêtez. Le stream doit se finir dans 30 minutes. On va rester bloqués 30 minutes sur ce truc. Enigme à la Zelda. Moi, je trouve que c'est une enigme à la Resident Evil, pour le coup. Tu vois, quand tu dois faire un vaccin, par exemple. Il y a des trucs comme ça. Putain. On t'a déjà aidé à te concentrer ? Oui, c'est vrai. Alors, attendez. Non, mais c'est gentil, Chiria. Merci beaucoup. Alors. C'est gentil, Guiho. Non, mais tu vois, il suffit que ça se débloque dans ma tête. Alors, ça, c'est clairement un hommage à Zelda, je pense, le signe ici. Ah, attendez. Il faut qu'on arrive au même. Au même. Donc là, la seule chose que je peux faire, de toute façon, c'est évidemment soit transférer A à C, soit transférer A à B. Ok. Donc. Si je fais ça, on a du coup 500 ici. Mais on a 700 ici. Entre 500 et ça, il y a 300, donc ça ne va pas. Non, putain, attendez, ce n'est pas ce que je voulais faire. Si je fais ça, tac. Que je transfère ça dans B. Que je transfère A dans B. Il me reste 400. Ok. Il me reste 400. 400 plus 800, ça fait 1200. Ok. Donc. Non, tu ne vas pas de chez moi, tu vas bien. Tu remplis le verre B avec le verre A. Donc, si je vide. Donc là, si je vide le A. Si je vide le A dans C. Que je vide le B dans A. J'ai 800. Et le truc, à mon avis, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir 800 dans B aussi. Et le problème, c'est que là, tu vois, je ne suis pas bon. Là, je ne suis pas bon. Comment je pourrais faire ? Ouais, dans Die Hard un petit peu, ouais. Attends, c'est quoi ? On essaye des trucs. Tac, là, il me reste 300 ici. 300, c'est pas mal. Donc, si je vide. Non. Là, il me reste 100. Là, j'ai 400. Là, je remplis. Alors, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment je remplis A ? Ah, je ne peux pas remplir A. Il faudrait que j'arrive à diviser par... Là, j'ai combien ? Là, j'ai 300. Ah ouais, mais ça fait 700. Là, ça ne marche pas. Ah ouais, là, 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 ça ne marche pas. Là, j'ai 300. Ah, attendez, attendez. J'ai 300. Si, si, attends. Si, si, si. Attends, 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 attends. Là, j'ai 300. Si je remplis le C, j'arrive à 800. Il faudrait que j'arrive à 800 sur l'autre. Alors, oui, le backseat est autorisé sur celle-là, bien sûr. Parce que là, je fais style, je réfléchis alors que vous savez tous très bien. Je ne vais pas me foutre de votre gueule. Vous savez très bien que je fais... J'appuie à tâton et je prie pour que ça marche, tu vois. Ok, je ne touche plus rien. Je ne touche plus rien. 600, 600, tu ne peux pas. 800, 800. Ah, mais 800, 800, je ne peux pas, oui. Allez, je ne peux pas, 800, 800, puisqu'on n'a que 1200 d'eau. Oui, tu as raison, tu as raison. Merci beaucoup, chéri, pour les trois, ça vaut faire. La passion pour les gueux, baby. Merci énormément. Oui, oui, le carré rouge, c'est ce qu'il faut viser. C'est 600, 600. Je viens de comprendre, en fait. Je viens à peine de comprendre. Alors, attends, on va recommencer du début. Voilà. Eh, merci beaucoup, Tigro, pour le se boffer à Iconis. Et merci pour le follow Iconis, d'ailleurs. Alors, remets 400 dans le C, vide un peu le B pour remplir C. Alors, attends. Non, mais je me souviens, les Rian du pavé, merci beaucoup. Essaye d'avoir 100 dans une des jauges. Oui, il faut avoir 100, tu as raison. Puisqu'il faut qu'on transfère, du coup, 100 dans B et qu'on rajoute 500. Et du coup, on aurait 600, 600. Tu as raison. En fait, le volume que je déplace, c'est la capacité maximum restante dans les pompes. C'est ça. Donc là, par exemple, j'ai 1200. Si je déplace 1200 dans les 500, ça va remplir les 500, tu vois. Regarde. Donc là, j'ai 500 et là, j'ai 700. Tu vois. Non, il ne donne pas la solution avant. Ah si, il donne la solution carrément ? Alors, attends, on va tester, du coup. Du coup, il disait quoi ? Tu remplis B. Ok, je remplis B, vas-y. Vas-y, on essaye. Tu remplis B. Tu remplis C avec l'eau qui vient de B. Ok. L'eau du C, tu la mets dans A. Ok. Tu remplis C avec le reste du B. Ah ouais, donc en fait, il donnait la solution. Ah merde ! Mais moi, j'aurais bien aimé trouver moi-même. Je ne pense pas. Puis tu... Attends. Puis tu remplis B avec l'eau de A. Ok. À nouveau, remplir le C avec l'eau de B. Puis déplacer vers A. Donc remplir le C avec l'eau de B. Puis déplacer vers A. Putain ! Donc en fait, oui, c'était tout écrit sur le truc. Est-ce qu'on... Thierry, est-ce qu'on donnerait pas un petit El Matador pour l'Iriane ? S'il te plaît. Merci. Merci à toi. El n'a jamais douté. Will n'a jamais douté. Donc en fait, moi, je pensais qu'il fallait faire comme des vrais bonhommes, mais c'était marqué sur le... C'était marqué sur le papier, en fait, depuis tout à l'heure. Mais des bisous à tous les mateux. Des bisous à vous. Ok, donc là, c'est bon. Ok. Par contre, ça a débloqué un accès à une salle, mais je sais pas quelle salle, du coup. Ah bah, ici. Ah, mais moi, j'ai sauté, carrément. Ok. Ok, kit de réparation. Ah, on a beaucoup de soin, quand même. Et on a la clé de l'eau. Nice. On a la clé de l'eau. Et là, on est où, du coup ? Ok, il y a un ennemi en haut. Ah, et on arrive ici ? Ah non, rien à voir. Je croyais qu'on était déjà allés, là. Et là, il y a une échelle pour remonter. Ok, on va fouiller en bas. Non, 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 you're not the only one. Putain, je kiffe. Des munitions. Oh, nice. Munitions de pistolet. Ah, putain, j'ai plus de place pour transporter ça. Attendez, il faut qu'on retourne à la salle de sauvegarde, du coup. En vrai, ça va. C'était pas un gros casse-tête, vu que c'était marqué, la solution. Ok, la salle de sauvegarde, elle est là. On va poser la clé de l'eau, du coup. Clé de terre. Clé d'or. Clé de l'eau. Ok. Ah, putain, j'ai compris. On n'a pas observé la clé de l'eau, mais on a vu qu'il y avait un schéma sur la clé de l'eau, comme un circuit imprimé. Et à mon avis, la clé vierge, il faudra imprimer le schéma qu'on a vu avec les rayons X. Je vais voir ce que je veux dire ou pas, chat ? La salle de sauvegarde, elle est en haut. Big brain. Of course. Ok. Il s'agit de maths, on est tous en lurk. Non, en vrai, moi, j'aime beaucoup. Je suis pas fort, mais j'aime beaucoup. Alors, attends, on va stocker. En vrai, je vais stocker ça, je vais stocker la vie, on n'a pas besoin de vie. On va stocker les munitions de flingue. On va rester au fusil à pompe. Ok. On n'a pas de soin, on n'a rien. Ok, let's go. On va chercher la clé. Mais moi, j'ai un gros cerveau, parce que je bois de la holly, mesdames. Bien sûr. Oh, attendez, je reviens, parce que mes parents partent en exploration au Japon. Ils sont pas la clé de la porte d'entrée, il faut que j'aille fermer la porte d'entrée. Je reviens, j'en ai pour 30 secondes. Parfait, 30 secondes, c'est le temps d'une pub. Ouais, c'est bon, je suis là. Mes parents, si ça vous intéresse, vont visiter Nara et Kobe aujourd'hui. Et là, mon... Ah oui, j'aurais dû mettre pause, vous avez bien vu. Je vais très bien, l'ostir, tu vas bien ? Personne... De toute façon, plus personne ne voit les pubs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Comme le bœuf. Oui, oui, bah le bœuf de Kobe vient de Kobe, du coup. Ils vont voir les serres. Ah non, les serres, ils s'en foutent un peu. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des magasins Nara et des trucs sympas. Mais oui, comme le bœuf, ouais, Kobe. C'est pas très loin de Nara et de Kyoto, Kobe, mesdames et messieurs. Toi, tu vas bien ? Bah, écoute, c'est le principal. Des bisous, Iconis. On s'arrête dans 30 minutes, nous. Alors, c'est bon, 30 secondes sont passées. Il faut qu'on aille où, déjà, chat ? Ah oui, il faut qu'on reprenne l'échelle, ici. Ok. Non, 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 je n'ai pas envie de parler de bouffe. Non, non, le jeu est trop bien pour parler de bouffe. Oh, non, non, non. La graille. Putain, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, la graille. Ok, l'échelle est là. T'as gagné, je vais chercher des chips. Je ne vous lis plus, chat. Vous n'allez pas me pourrir, mon jeu a parlé de bouffe. C'est mort. Ok, on a la clé vierge. Ok, je pense savoir quoi faire, du coup, avec la clé vierge. On va quand même visiter. Non, 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 tu ne m'as pas vu, c'est une illusion. Oh, putain, il y avait un stockage, ici. Alors, est-ce que c'est comme Resident Evil, les stockages sont reliés ? Par une magie incroyable ? Ouais, c'est ça. Ça, hé. Si un jour, on arrive à créer, mesdames et messieurs, la technologie qu'ils utilisent dans Resident Evil pour les stockages, je peux vous dire, incroyable. Le prix d'Internet, du stockage, tout va changer. Cabinet d'auscultation, nice. Je ne sais plus où c'est. Est-ce qu'on a l'info sur les portes, là ? Non. Ok, je ne peux pas voir quelle porte... Il y a besoin de quelle clé pour quelle porte. On va sauvegarder vite fait. Provegal. Je ne me donnez pas faim, sachant que chez moi, c'est l'heure. Non, mais moi, je vais chez le dentiste. Dans une heure et demie, je ne peux pas manger, en plus. Donc, niquez-vous, quoi. S'il vous plaît. Ouh, c'est creepy, ici. Un lecteur de cassette vidéo. Ok. Kit de réparation. Ouh, ça sent le boss. Oh, putain. Bouge, bouge. Waouh. Oh, ils ont l'air solides. Mais calme-toi, Leriane. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il y avait des munitions. Vous avez vu ? Là, ici, il y avait des munitions. Attendez. Il y avait un glitch et on a vu des munitions, non ? Merci beaucoup, Leriane. Merci, énormément. Des munitions de Magnum. Quoi ? Je suis déjà à ma capacité maximum de stockage, là ? Oh, putain. Oh là là, fuck. Bon, bah, on y retourne. Mais non, mais c'est pas possible. Ok. Ok, lui, on n'a pas besoin de se le faire. Il est lent. Attends. Ça, on va poser. La clé est vierge, on va la poser. La vidéotape, on va poser. On va poser tout, en fait. Est-ce qu'on reste au fusil à pompe ou pas ? On va rester au fusil à pompe. On va recharger. Oh, c'est tellement jouissif, le bruit. Le bruit est tellement jouissif. Ok. Mais non, mais non, mais non. Ah non. Bon, ça va, ils sont assez lents. On peut les esquiver. Je ne vais pas tuer le dernier. Qu'est-ce qu'on a ici ? Euh, protecteur, ok. Je vous laisse lire vite fait. Je regarde un truc. Ça fait deux jours que j'attendais d'envoyer les bêtes pour le premier coup de shotgun. Ah, d'accord. Non, mais j'avoue, hein. J'avoue que... Mesdames et messieurs, niveau satisfaction, j'avoue que les bruits de shotgun, ça est fou. Utilise tout le temps ma clé sans remettre à sa place la douille de 10 mm. J'ai été réprimandé pour ne pas avoir pu récupérer le ventilateur de la ration. Oh, je ne peux pas retirer le cache de ventilation sans ma douille de clé de 10 mm. Je sais qu'elle le fait exprès. Ok, donc il faut une douille spéciale pour, du coup, retirer... Ah ouais, et là, on a une autre carte. Mais les fentes du cache sont trop étroites pour que je l'atteigne. Ok, et donc là... Ok, donc il nous faut une clé, quoi. Pour retirer le truc. Ok. La boîte à outils, je ne peux pas l'ouvrir. Non. Salut Allison, tu vas bien ? Oh, il a disparu ? Oh, il a disparu ? Ah non, il est retourné dans sa cachette. Ok, ok, ok. Super bien. Putain, je l'avais oublié, lui. Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on n'a plus rien à faire. Il faut qu'on trouve une clé. On a quoi dans notre inventaire ? On a une cassette vidéo. Ah oui, on a la carte vierge. Je me suis fait douiller, ouais. Ok. On a la carte vierge. Putain, je m'y perds. Ah oui, on a la carte de la salle d'auscultation. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la carte... Est-ce que c'est la porte qu'il y a tout en haut qui est bloquée ? Porte débloquée. Ah non, c'est juste un raccourci. Ok. On va faire la salle de sauvegarde. Nice. Et ça, c'est cool. Salle de sauvegarde. Ok, donc là, on va récupérer la carte. On va poser les munitions de flingue et de magnum. On va récupérer la carte. Elle est où ? Là. Non, pas la carte vierge. La carte d'auscultation. On va sauvegarder. Ouais, la carte vierge, il va falloir qu'on s'en serve bientôt, je pense. Attendez, j'ai reçu un message, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors maintenant, il faut qu'on trouve... Donc c'est soit la porte jaune ici, soit c'est celle toute à droite. Ok. Ok. À cause de vous, je mange des petits... Ouais, taisez-vous. Ah non, puis faites pas une baston de bouffe avec des petites crêpes parce que vous allez perdre. Ok, nice. C'était là. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça ? Auto-injecteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Seringue à injection unique. Restaure instantanément une grande quantité de santé utilisable en déplacement. Une fois équipé, s'active automatiquement en cas de défaillant système. Oh ! Donc c'est un truc que t'équipes, qui va se mettre là. Et si jamais tu perds trop de vie, automatiquement ça m'injecte... Eh, c'est fort comme truc. Vas-y, on va le garder. Oh, la douille ! J'ai jamais été aussi heureux de prendre une douille. Attendez, je la refais pour une future alerte. Bites. Oh, j'ai jamais été aussi heureux de prendre une douille ! C'est bon ? Vous clippez ? Vous mettez ça sur le Discord ? Et dans deux mois, c'est la nouvelle alerte pour les sub-tier 3. On est bon ? Non, mais c'est du génie ! C'est du génie ! Oh, putain. Mousse de construction à effet curatif rapide. Depuis que le plan de rationnement a encore changé, nous manquons de sprays de réparation à effet curatif rapide. Mais il s'avère que nous ne pouvons fabriquer le nôtre en combinant du coagulant K avec de la mousse polyuréthane à expansion normale. Elle ne se dilatera pas autant, mais elle durcira instantanément et continuera une liaison relativement solide en attendant de pouvoir effectuer des réparations dignes de ce nom. Eh, tu vas bien Glastis ? Je vais très bien. Je vais très bien. Alors, clippez pas tous, mettez-vous d'accord. Histoire qu'il n'y ait pas dix fois le même clip quand même. Vous pouvez utiliser des rustines de réparation puisqu'elles sont une source de coagulant pour les combiner avec des sprays de réparation normaux. Oh, on peut combiner nos trucs pour faire plus de soins. Ah, c'est pas mal qu'ils te le mettent qu'après. Je ne sais pas si quelqu'un a un clip. Alors, on a quoi ici ? Attendez, on a récupéré quoi dans cette salle déjà ? Ah, la douille, c'est la douille. Ok, on va retourner du coup où il y avait besoin de la douille. L'auxacs, ouais, tu as raison Lily. Lily, elle dit, on dirait un hôpital. Elle a raison. Donc, c'est là qu'un hôpital. C'est où il faut aller ? C'est ici. On a la douille. La douille, c'était où déjà ? C'était en haut. On dirait, ouais, on dirait, on dirait un espèce de Resident Evil. Oh, attendez, je n'étais pas allé ici. Storage room. Pistolet de réparation. Ah, la clé à douille. Bah, c'est parfait. On va pouvoir combiner. Putain, je suis un génie. Sans le faire exprès, mais je suis un génie. Hop. Donc là, on a la clé. Oh, stylé. Vraiment stylé, les persos. On va prendre le spray. Et du coup, c'est où alors le ventilo ? Vous vous souvenez où c'est ? Je ne sais plus où c'est le ventilo. Ah, c'est là. Ok, il faut descendre. Il faut descendre, je crois. Voilà. On dirait Viper, c'est vrai ? Le vrai génie est celui qui s'ignore. Ah. Je ne suis pas fétichiste des pieds, mais les jambes tout pointues comme ça, ça fait flipper. C'est parce que c'est un robot. Oh, merde. Oh. Ok. Il faut faire attention. Attends, est-ce que j'ai accès à mon statut ? Non. Ah si, attends, si je vais en haut. Là. Attention. Attention. Je pense encore un coup et on se soignera. Ok, on a la douille. Personne n'a clippé sur la douille. Ah, je suis déçu de chat. Je le ferai moi-même. Attends, comment j'utilise le... Ah, là. Utiliser. Ramasser la clé de l'air. Nice. Ok, on a la deuxième clé. Ok, on a la deuxième clé. Ça, c'est cool. C'est pas grave. C'est un mauvais gueux, mais non. Il n'y a pas de mauvais gueux. J'ai pas osé clip. Je me suis dit, plein de gens vont le faire. Bah, je pense que tout le monde s'est dit la même chose et du coup, personne ne l'a fait. C'est la classique, ça. Attendez, c'était quoi dans cette salle déjà ? Ah oui, bah, nickel. C'est la carte. Donc, on va mettre la carte. C'est quoi qu'on a ? C'est la clé de l'air ? Ok, il nous manque trois clés. Il nous manque trois clés, chat. Il nous manque trois clés. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On a la morgue, mais il faut une carte. Il faut qu'on aille faire la carte vierge. Je crois qu'on n'a pas le choix. Bon, tu vas esclave, tu vas bien. On va aller dans la salle de sauvegarde, qui est juste là. On va du coup poser... Il y a un dessin spécial sur la clé. Ah, pardon. Excusez-moi. On va poser ça. On va prendre la clé vierge. Allez où ? La clé vierge. Ah, il faut qu'on trouve une cassette. Une cassette vidéo couleur pour lecteur de vidéo cassette. Il faut qu'on trouve un lecteur de cassette, du coup. J'aurais adoré voir le jeu jusqu'au bout, mais je suis beaucoup trop crevé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout ira sur YouTube, de toute façon, mesdames et messieurs. Et puis, nous, on s'arrête dans 15 minutes. Ok. Donc là... On a la carte du PC. Attends. Donc là, je peux mettre la carte, je pense. On met la clé vierge. Et là, il faut dessiner un schéma. Comment je sélectionne ? Non, 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 non ! Attends. Ok, je mets la clé vierge. Définir schéma, impression, schéma. Définir. Ah, et là, je le fais moi-même ? Ah, ok, 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 ok. Ok, et donc le schéma, il est dans la salle à côté avec les rayons X, il me semble. Il est dans la salle à côté avec les rayons X qui est là, sur la gauche. C'est la salle numéro 2, c'est celle du milieu. Et donc là... Putain, là, je suis fier de moi. Ici, regardez. Alors, attends, c'est dans quel sens ? Par contre, attends, c'est dans quel sens ? C'est ça, le truc. On va dire dans ce sens-là. Putain, mais attendez, je vais jamais m'en souvenir. Dans ce sens-là. Ça fait un trait, un 4. Et un trait haut, comme ça. Ok. Ça fait un trait, un 4. Et une petite... C'est un 4 avec une petite queue, quoi. Ok. Ok. Il faut juste qu'on se souvienne du bon sens. J'espère que c'est dans ce sens, parce que sinon, ça va être compliqué. Ok. Ok. Photo ? Non, on va essayer sans photo. On va essayer sans photo. Ouais, je vais très bien, esclave. Alors. Est-ce qu'on sait dans quel sens est inséré la carte ? Oui ! Oh, c'est dans le même sens. Nice. Alors, définir schéma. Donc. Voilà. Ah, mais il faut le faire en une traite ! Comme ça. C'est comme ça, on est d'accord. Tac. 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 C'est ça, hein ? Ouais ? Allez, let's go. Et du coup, là, maintenant, notre carte, elle est plus vierge. Ok. Donc, normalement, il y a le schéma sur la carte, là. Attends. Inspecter. Ouais, regardez, il y a le schéma sur la carte. Donc, on est bon. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec la carte ? C'est ça, le truc. Est-ce qu'il faut que j'aille la mettre... Est-ce qu'il faut que j'aille la mettre dans la porte où on a mis la clé de l'air et tout ? On va voir. Ça ressemble beaucoup à la clé de l'air, etc. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Et donc, il nous manque deux clés. Eh, on s'en sort pas trop mal, hein ? Bon, le problème, maintenant, c'est qu'on sait plus ce qu'on va faire. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'on a une cassette vidéo. On a 10 minutes devant nous. Il faut qu'on trouve un magnéto. Ouais, exact. Ouais. Lily, you're right. On va prendre la cassette avec nous. Ça, c'est des soins. Ça, on s'en fout. On a ça, là, la plaque de l'éternité. Je sais pas ce que c'est. Elle est chaude au toucher. Et on a une cassette vidéo. Est-ce qu'on a une salle qu'on n'a pas visitée ? La morgue. Imaging. Non. Le corridor. La salle d'examen. Est-ce qu'on a une porte qui est fermée, déjà ? Où il faut une clé. Là. Non, ça, c'est l'ascenseur, mais on peut pas y aller. De toute façon, on peut pas retourner à l'étage. On est bloqué à l'étage numéro 3, de toute façon. Puisqu'on peut pas... La morgue. La morgue, il faut une carte. Ok, ouais, wesh, attends. Attends, ouais, wesh. Laisse-moi réfléchir deux secondes. Là, pour un jeu qui coûte 20 balles, franchement, ça vaut le coup. Donc là, il y a un ennemi. Faut faire attention. La clé de la salle de l'incinérateur. La clé de la salle de l'incinérateur. Alors, attends. Où c'est que j'ai pas visité ? J'ai visité partout, hein. Ah non, j'ai pas visité ici. Nice. Ok, let's go. J'adore, parce qu'on est jamais bloqué dans ce jeu. C'est trop bien. On est bloqué suffisamment, tu vois. Pas assez pour se décourager et suffisamment pour que ça soit intéressant intellectuellement. Sauf que c'est bien dosé. Ok. Eh ouais, on n'a pas visité tout ce pan du vaisseau, là. Y'avait quoi ici, déjà ? Journal d'Alina. Ah, c'est la meuf qu'on cherche, ça. C'est bloqué, mais pas trop, ouais. La map est simple à comprendre, c'est assez cool. Quelque chose cloche. Personne ne veut me dire ce qui se passe. Mais depuis que je me suis levé, tout le monde se comporte étrangement. Les protectors refusent de me laisser quitter ma chambre pour retourner au travail. Bien que la blessure suite à ma chute soit déjà soignée. Je pense qu'il y a dû y avoir un accident à la mine. Merci beaucoup à Pau pour le follow. Bon, tu vois. J'ai entendu deux oeuls. C'est bizarre comme nom, oeuls. J'suis chuté devant la porte de ma chambre. Ils sont à court de personnel. Je m'inquiète pour Elster et moi. Quelque chose a dû arriver. Je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis un bon moment. Un bout de temps. Je ne peux plus rester assise sans rien faire. Je sais pas si elle est contaminée. On dirait. Oh, un lecteur de cassette. Attends. Il est bien fichu pour 20 balles. Tu n'es pas en train de chercher ce que tu dois faire. Et puis, il est fait par deux personnes. Ils ont tout fait. Je crois qu'ils ont fait la musique. Ils ont tout fait. C'est un truc de fou. Alors, attendez. Cassette. Oh, c'est stylé. Je joue la cassette. Oh, putain. C'est trop stylé. Oh, merde. Oh, merde. Mais vraiment, le jeu est... C'est vraiment un chef d'off ce genre. C'est un truc de fou. On a la carte du feu. D'or. La clé d'or. Ok. Ah, j'aurais voulu rester pour avoir plus de musique. Ah, merde. Non, c'est pas grave. Ok, je vais prendre un auto-injecteur. C'est quoi ça ? Information et attention d'utilisateur stimulant. Extrêmement puissant. Qu'est-ce que le produit de secours ? Ah, mais attendez. On a déjà lu, ça. C'est le truc qu'on s'injecte. Oui, oui. On l'a déjà lu. Une fois équipé dans l'emplacement, l'auto-injecteur s'active automatiquement. On l'a déjà lu. La musique était bien. J'aurais bien aimé l'entendre un peu plus. Ah, si j'avais su, je serais resté un peu. Tu vois, s'il y avait un kick qui partait. En tout cas, je pense que je vais me prendre l'OST. Je ne sais pas s'ils la vendent. Ou si elle sera dispo sur YouTube. Mais il y a des morceaux qui sont vraiment sympas. Petite rêve à Find Yourself. On va essayer de l'esquiver. Putain, il y en a deux ? Ok. Ok, là, c'est ouvert. Oh, c'est qui, ça ? Merci beaucoup, Tigrou, pour le sub offert à SoWiz. Merci beaucoup. On a un coffre. On a l'étourdisseur jetable. En vrai, je n'en ai pas besoin. Je ne m'en sers pas. Code de chiffres mureaux. Mais en fait, ça, on le sait. Pull. Tout le monde est devenu bizarre. Je suis la dernière, je crois. Vais-je tomber malade comme les autres ? Ah, donc, c'est bien une maladie qui infecte les cyborgs. Ah non, mais le jeu est dev par deux personnes, il me semble. Si ce jeu est dev par deux personnes, il y a de grosses prods qui se moquent de nous. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Il me semble qu'il n'y a que deux personnes parce que moi, je suis les développeurs sur Twitter et je crois qu'ils ne sont que deux. J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Vous m'aide familière, nous sommes-nous déjà rencontrés ? Au début, seule la commandante Falc est tombée malade. Mais petit à petit, tout le monde a commencé à se comporter étrangement. J'ai trop peur de sortir au dehors. Je ne veux pas devenir comme les autres. J'aime beaucoup le lore. Je ne veux pas mourir. Et puis là, trois petits points. Alors, attendez, il y a un coffre-fort avec une épée. Attendez, c'est quoi épée ? Eh, tu vois, j'ai bien fait de prendre la photo. Ça nous évite de faire des allers-retours. Épée, alors la radio, c'est quoi ? Épée, c'est 241. Ok. Je suis trop refait d'avoir pris la photo parce que ça m'aurait saoulé de faire des allers-retours. 241. Ce système, il est trop bien. J'avoue qu'on triche un peu. 15, 0, 87. Ok. What ? Oh, attendez. Attendez, 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 attendez. On avait un... Attendez, comment tu as, Franck ? Ça arrive sur la fin. On avait... Attendez, on avait un... Attendez. Non, on avait un... Page de journal. Non, c'est pas ça. Attendez, 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 attendez. Épée. C'est ça. C'est ça. Ok. C'était quoi le numéro de chat, vous vous en souvenez ou pas ? Attendez, je vais regarder. Putain, c'est trop bien. Ah, donc du coup, les fréquences, en fait, on les avait ici. Donc, j'avais pas besoin de prendre de photos. Ok, donc on ne triche pas au final. 15, 0, 87. Oh non, ça change à chaque fois ? Ah non. Ok, 15, 0, 87. Euh... Tac. Tac. Ok. Et donc là, je vais sur épée. Et donc, 15, 0, 87, ça donne... Alors, attends. Donc, ça fait A. Attends, je vais le noter. Ça fait A. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait S. A, S. 0, c'est E. 87. Ah, le 8, on l'a pas. Le 8, on l'a pas, mais c'est celui du... C'est celui du bas. Ok. Et le 7, c'est Z. Ok. Ok, ok, ok. Triche excusée. Voilà, la triche est excusée. J'aime bien parce que, tu vois, les puzzles, ils sont pas compliqués. Enfin, t'as pas besoin de te prendre la tête, mais ils sont pas simples. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est vraiment un puzzle, pour le coup. C'est juste, ça s'emboîte à la perfection. Tu trouves des trucs, tu comprends pas trop, puis ça s'emboîte bien, et puis... Je sais pas, j'aime beaucoup. Donc, on a dit A. A. S. E. Ensuite, c'est la touche ici, où on a pas accès. Ah, mais non, c'est pas dans le même ordre. Et Z. Eh ouais, c'est pas dans le même ordre, les lettres, là. Regardez. On est en merde. C'est plus dur. A. A. B. Ah oui, c'est pas du tout dans le même ordre. A. 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 Donc, en fait, c'est... Ok, c'est bon. C'est A. S. E. F. Et Z. Let's go, baby. Ouais, il faut que j'y aille, je sais, il faut que j'y aille. On va y aller. Oh, c'est quoi ça ? Un module éidique. Ok. Alors, sachez qu'à la fin de la démo, dans le premier, enfin, dans la démo, quoi, il y avait... on trouvait des modules pour modifier nos armes. Je sais pas s'ils l'ont laissé dans le jeu final, mais je trouvais que c'était une dinguerie, quand même. Et on a la clé de la salle de l'incinérateur, à la morgue. Ouah, trop bien. Attendez, il sert à quoi, le module ? Il fallait scanner un oeil à un endroit, je me souviens pas. Je me souviens pas. Attendez. Le module, à quoi il sert ? On va regarder. Donc là, j'ai la clé or. Le module. Un vieux module de mémoire photographique. Permet l'enregistrement jusqu'à 6 mémoires visuelles. Incroyablement obsolète. Mais il pourrait s'avérer utile. Équipé. Je l'équipe en objet, ici, là. À quoi ça me sert ? Utiliser. Prendre photo, voir les photos. Ah, c'est pour prendre des photos. C'est le mode photo du jeu. Attends, t'es sérieux ? Voir les photos. Mais si, c'est ça. C'est un mode photo ? Non, ça doit servir. Il y aura quelque chose. Ça peut pas être qu'un mode photo. Ok, c'est fermé. Esquive. C'est fermé. On va juste regarder si les portes sont ouvertes. C'est ouvert. Ah bah, c'est moins bien que le téléphone, ouais. Ça, c'est quoi ? Un autre patient s'est plaint de sévère nausée et de maux de tête, admis à l'aile médicale après avoir vomi de l'oxydant à son poste de travail. Diagnostic clinique en ligne, avec d'autres cas récents parmi le personnel protecteur. Bien que nous n'ayons toujours aucune indication sur l'origine de ce syndrome, nous observons la même évolution chez tous les patients. Le plus surprenant, c'est que le développement du syndrome semble progresser de manière similaire chez les patients répliqués à Gézal. Les tests d'admission initiaux ont révélé une hypotension. Alors, je sais pas ce que c'est, hypotension. Une forte fièvre accompagnée d'une déshydratation, on va voilà. Ainsi que des hémorragies internes. Putain, ouais, c'est vénère. Un puissant déclin cognitif apparaît pendant le premier cycle, assorti d'alopécie, donc alopécie c'est quand tu perds tes cheveux je crois, et de purpura. Ça, je sais pas ce que c'est. Dans les cinq cycles, la peau se met à peler en grandes lésions. On observe aussi un déclin de la qualité visuelle, et dans certains cas, d'une baisse des capacités de communication. Les patients Gézal expirent généralement à ce stade à la suite de surinfections, tandis que les observations chez les patients répliqués semblent varier. C'est une baisse de tension, ok. C'est l'inverse de l'hypertension. Ah bah oui, du coup, t'as raison. Attendez, c'était... Ah non, non, c'était juste pour du l'or, non, y'a un truc là. Y'a quelqu'un à l'intérieur de la tente à oxygène, c'est difficile de la regarder. Oh putain ! Ok, y'a quelqu'un à l'intérieur. Je peux pas la débloquer. Non. Mais des fois, y'a des objets, ils sont pas en surbrillance. Ok. Donc on a quelqu'un dans un truc à oxygène. On va tester cette porte. Et on va arrêter, je sais, je suis en retard. Je suis en retard. On va lui niquer sa ROM. Oh, y'a masse de munitions ici. Vas-y, on lui nique sa ROM. Pardon. Oh, les deux, j'ai eu les deux ! Oh, nice ! Munition de fusil. Ok, le spray, on s'en fout. Et là, là, on a une carte. Et la rustine, on s'en fout aussi. Ok, ça c'est des soins. Les soins, on s'en fout. Putain. Par contre, les munitions, on s'en fout pas, quoi. Ok. Il faut qu'on se souvienne qu'on a masse de munitions ici, chat. Est-ce qu'on peut poser quelque chose ? Ah, je peux pas jeter, tu vois, je peux rien jeter. Ok. Il faut qu'on se souvienne qu'on a des munitions ici. Et là, c'est fermé. Et là, c'est la salle où y'a le... Ok, le magnéto. Prends la salle en photo, tu t'en souviendras. Mais c'est trop une bonne idée. C'est trop une bonne idée. T'as complètement raison. Mais c'est trop une bonne idée. Ça se trouve, c'est fait exprès pour ça, en plus. T'as trop raison, Tigrou. Ah, mais cet homme est un génie. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Mais moi non plus. Utilisé. Nickel. David, comment tu vas ? Sept mois, merci beaucoup. Je suis en retard, mais oui, la passion. Je vais sauvegarder, on arrête là. Bon, on est d'accord, on continue le jeu. C'est une dinguerie monumentale. Ah, je ne connais pas. Je vais noter... Je vais noter... Attends, elle est où, la salle de sauvegarde ? Elle est en haut. Ouais, je sauvegarde avant de quitter, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, YouTube. J'espère que t'as kiffé cette première partie du let's play. Moi, j'ai vraiment, vraiment surkiffé. C'est exactement tout ce que je voulais. C'est tout à quoi je m'attendais. Incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était, mesdames et messieurs, Signalis. Attendez, je vais re-sauvegarder. J'espère que le jeu vous a plu. Je vous encourage vivement à vous le prendre et à vous faire le petit let's play. Je pense que je ne vous ai pas spoilé grand-chose. En vrai, on a dû faire, je pense, un tiers du jeu. On va quitter vers le menu parce que le menu est magnifique. Voilà. N'hésite pas, YouTube, à partager, commenter, liker, à, évidemment, je ne sais pas, à me dire en commentaire de quelles couleurs sont tes yeux. Tiens. Dis-moi ça en commentaire. Salut, qui goûste. Et puis, n'hésite pas, évidemment, à claquer tes jeux moins chers sur Gameplanet et à claquer ta Oli. Tu as les liens en description. Si aussi, tu veux nous voir sur Twitch, tu as aussi le lien en description. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Ça fait grand plaisir. Et puis, n'hésite pas à me dire si tu as envie de voir plus de let's play comme ça sur la chaîne plutôt que des vidéos. Fasse-moi à tour de bras. N'inquiète pas, il y en aura toujours. Prends soin de toi, YouTube. Et des bisous.